Mesdames et messieurs, bonjour. Quelques mots simplement pour souhaiter la bienvenue à notre hôte de ce soir. Francis Rocard, que je ne présente pas, mais au cas où quelqu'un dans la salle ne connaîtrait pas tout de son parcours, c'est donc un brillant scientifique, astrophysicien, passé par le CNRS et qui, depuis maintenant longtemps, 80 peut-être un, ou par là, enfin début des années 80, est responsable au CNES, début des années 90, est responsable, je voulais encore, c'est ça, voilà, c'est assez coupable, qui depuis le début des années 90, est donc responsable de tout le programme d'exploration du système solaire et qui à ce titre-là a couvert à peu près tout ce qui s'est fait en Europe et au-delà sur les missions d'exploration. Partout, la France a été partenaire, donc c'est-à-dire dans beaucoup de programmes, et qui connaît donc parfaitement toutes ces questions-là, et en plus qui a un talent, et qui est un talent très recherché finalement ici à Big Bang, c'est un talent de, alors le mot est vilain, vulgarisateur, c'est-à-dire d'expliquer avec des mots simples, des choses très compliquées, puis aussi avec la capacité à transmettre de l'enthousiasme, de l'attrait vers ces zones magnifiques, aussi bien pour la fiction que pour la science, qui sont celles de l'exploration spatiale. Alors nous ici, quelques mots simplement, on vous présente en un mot le festival Big Bang, auquel on a le plaisir de vous accueillir. L'ambition de ce festival, c'est d'être un festival tourné vers le grand public, sur une base scientifique toujours rigoureuse, et nous avons ici, et vous en êtes l'illustration, les meilleurs intervenants de ce point de vue, et en même temps de faire un festival qui soit à la fois art et science, avec des portes d'entrée très diverses, et qui couvre la totalité un petit peu des façons d'aborder le sujet, depuis la fiction jusqu'à la science pratiquement la plus dure. Voilà, en tout cas, nous pensons que vous êtes un hôte idéal pour nous dire ce qu'il faut penser du regain d'intérêt pour l'exploration lunaire, et puis des perspectives que peut-être ça ouvre vers d'autres explorations, enfin ça c'est vous qui allez nous le dire. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc je vais vous parler d'un sujet un peu nouveau pour moi, d'habitude je parle de Mars, ou de la comète Chorimov-Garachimeco, ou de Cassini, et je parle beaucoup de science. Là je ne vais pas beaucoup parler de science, je tiens à vous le dire tout de suite, parce que le sujet, vous allez voir, n'est pas exactement celui-là. Voilà, néanmoins j'aime beaucoup les belles images, et j'essaierai de vous en montrer quelques-unes. Celle-là est assez extraordinaire, c'est la dernière sortie du géologue Jacques Schmitt sur Apollo 17, qui part au boulot, on le voit, il part au boulot, il part travailler, et ensuite ça sera la fin du programme Apollo, on est en décembre 72, et donc la question, au moment où on fête les 50 ans du programme, c'est qu'il y a un regain d'intérêt sur la Lune, pour la Lune. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que finalement, beaucoup de gens, un, me posent la question, et deux, n'ont absolument pas compris ce qui se passe. Et il faut un peu remettre les choses à leur place. Quelques belles images encore avant, en haut c'est Apollo 15, au bord d'une faille, ancienne vallée, et là j'ai mis une petite remarque, j'ai lu ça dans l'ancien espace ce matin, en train, en venant. Alors, la première Jeep et le premier accident lunaire, Scott et Irvine, feront un tête-à-queue. Vous le saviez ? Il faut lire, parfois s'il y a l'espace, il y a un numéro spécial d'Apollo qui est très très bien fait, et donc ils ont fait un tête-à-queue, je suis sûr que Charles Chevrell a mis ça dans son bouquin, parce que son bouquin est très complet, je ne le savais pas. Et en fait, on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas d'image. Et la seule chose que Scott a dit, il a dit, on a fait un 180, waouh ! Mais bon, ils n'ont pas fait un 180 comme ça, ils ont fait un 180 à plat, et ça a failli très mal se terminer. En bas, c'est Apollo 11, et j'aime bien cette image où on voit le sac poubelle, parce qu'en fait, la première chose que, ça me fait un peu rire, la première chose qu'Amstrong fait au moment où il ouvre le sac, c'est qu'il balance le sac poubelle. Vous savez que quand on redécolle de la Lune, on redécolle le plus léger possible, on jette tout ce qui est inutile, y compris les poubelles. Ce n'est pas très grave d'avoir jeté un sac poubelle, ce n'est pas comme ça qu'on va polluer la Lune. Alors, quelques chiffres sur Apollo. Le discours de Kennedy, c'était en 61, vous le connaissez par cœur, ou à peu près. Et le programme lui-même, assez court, 69-72. 24 milliards de l'époque. Alors, les chiffres sont autour de 165 aujourd'hui. Ce qui représente 2% du PIB américain. C'est beaucoup, c'est beaucoup. 400 000 personnes, c'est également énorme. Tous les forces spatiales américaines étaient sur cet objectif unique. En gros, sur Apollo, dans le programme, c'était peu importe combien ça coûte, si vous êtes à l'heure. Donc, toutes les idées étaient bonnes à prendre. Si vous êtes à l'heure, vous n'êtes pas à l'heure, vous dégagez. Donc, ce n'était pas un problème d'argent, c'était un problème de calendrier. Et notamment, vous savez que cette Jeep lunaire, il y a eu des essais de motos. Ils ont essayé des motos lunaires. Finalement, ce n'était pas génial, donc ils ont abandonné les motos. Mais la Jeep s'est avérée extrêmement efficace, puisqu'elle a parcouru 20, 30 kilomètres dans les missions Apollo 15, 16 et 17. 20 000 sous-traitants, donc beaucoup d'industries appliquées. Un énorme progrès technologique et un savoir-faire considérable aux États-Unis. Et cette avance est toujours valide. C'est-à-dire que les Américains n'ont jamais été rattrapés grâce à l'effort d'Apollo. Notamment, il faut savoir que les États-Unis sont le seul pays qui consacre la moitié de son budget spatial civil aux vols habités. C'est unique au monde. Pour la Russie et la Chine, on ne reconnaît pas bien les chiffres. C'est un peu opaque. Mais l'Europe n'est absolument pas dans ce cas-là. La France non plus. L'Allemagne non plus. Etc. Mais les Américains sont dans ce schéma. À peu près 10 milliards pour les habités. 10 milliards pour le reste. Et je ne vous parle pas du militaire qui vient à côté. Et ça, il y a une volonté très forte des États-Unis, évidemment, pour des raisons évidentes, de maintenir cette composante à l'équilibre. 382 kg d'échantillons lunaires, dont plus de 110 ou je ne sais plus d'Apollo 17. En fait, chaque mission, on en rapportait un peu plus. Et j'ai trouvé un chiffre de plus de 12 000 publications. Je vais quand même parler un peu de science. Parce que je me suis dit, ne pas parler du retour scientifique d'Apollo, ça aurait été un peu malvenu. J'ai repris une très ancienne slide que j'ai coupée en deux. Vous voyez, vous avez des sujets à gauche, l'origine. Et j'ai vraiment entouré quatre, notamment l'origine. Le résultat numéro un d'Apollo, c'est l'origine de la Lune. Incontestablement, grâce aux échantillons lunaires, du fait des rapports isotopiques très subtils, que ce soit sur l'oxygène, que ce soit sur l'absence d'eau. À l'époque, il y avait trois modèles de l'origine de la Lune. Les trois ont été balayés par les échantillons lunaires. Et le quatrième, qui était le modèle qui faisait sourire, vous savez, celui de « oui, écoutez-moi, votre modèle, il est tellement peu probable que ce n'est pas possible ». Ben si. Le modèle à l'impact géant, c'est le modèle de l'origine de la Lune. Vous avez une planète de la taille de Mars qui impacte la Terre. La probabilité est très faible, mais aujourd'hui, c'est le seul qui est compatible de 380 kg. Alors, je dis une bêtise parce qu'en fait, 10 % ont été vraiment analysés et détruits. Il en reste 90 % d'échantillons. Donc, les cratères, il y avait beaucoup d'interrogations. En fait, tous les cratères sont les cratères d'impact. Il n'y a pas de cratères volcaniques, quasiment pas. Les volatiles, il n'y en a pas. Et ça, c'est un argument très fort pour dire que la Lune est tellement sèche qu'évidemment, elle est passée par une phase extrêmement chaude. Donc, c'est compatible de l'impact géant. On a une datation très précise qui va jusqu'à 4,4 milliards d'années. Et toute cette idée du grand bombardement tardif est issue de l'analyse des échantillons lunaires, même si aujourd'hui, je dois dire que cette belle idée qui a été défendue en termes de modélisation par les centres morts dits délais à Nice est un peu remis en question. Donc, le grand bombardement tardif, vous voyez, tout est apparu il y a 4,5 milliards d'années. Et 600 millions d'années plus tard, tout d'un coup, ça bombarde. C'est-à-dire qu'il y a des astéroïdes qui tombent partout. C'est ça, le grand bombardement tardif. Aujourd'hui, il y a une interrogation de savoir si c'est vraiment confirmé. Il semblerait que ce soit une seule grande hyperbole décroissante et non pas une bosse. Donc, je pense que ce débat n'est pas clos, en tout cas. L'océan de magma, c'est un concept qui n'existait pas, non imaginé avant Apollo. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Lune est passée par un stade totalement fluide en surface. C'était un magma fluide dans son intégralité. Et évidemment, la surface rayonne, donc la surface se refroidit. Et donc, la surface cristallise, ça crée une croûte. Et en dessous, vous avez un magma fluide, le manteau, etc. Pourquoi il y a des mers lunaires ? Parce qu'il y a eu des grands impacts à un moment où la croûte était formée, mais elle était encore fine. Et c'est le manteau sous-jacent. En gros, ce qu'on appelle un bassin, c'est quand vous avez percé la croûte. Vous avez touché le manteau. Et c'est ce manteau qui a rempli le cratère de l'impact. C'est ça, vous savez, la Lune a deux yeux, un et une bouche. On dit ça aux enfants, ce sont les mers lunaires. Eh bien, ce sont des bassins qui ont percé la croûte. Et voilà. Bon, après, il y a d'autres considérations, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, une petite idée des aspects financiers de l'époque. Là, vous avez la courbe en pourcentage du budget fédéral américain. Donc, vous voyez, le pic dans les années 65-66 a atteint presque 4,5% du budget fédéral américain. C'est considérable. Et je me suis musé à faire un tout petit calcul. Si je prends le budget aujourd'hui et que je le compare aux 4,5%, il faudrait que le budget de la NASA monte à 185 milliards au lieu de 20. Ça n'arrivera pas. C'est clair, ça n'arrivera pas. Le Congrès ne l'acceptera jamais. Et l'opinion publique américaine, ils ne sont pas fous, les Américains. Ils ne sont pas en train de dire tous, on veut aller sur Mars. Non, non, non. Ils veulent bien y aller, mais pas au prix de monter le budget à 185 milliards. Donc, ça n'arrivera pas. Donc, il va falloir trouver une autre façon de faire les choses. En parallèle, c'était très secret. Rien n'avait futé. Ça mettait du stress beaucoup à la NASA parce que l'Union soviétique a lancé des lancements vers la Lune. Mais les soviétiques avaient un programme lunaire qui était très, très ambitieux avec cette extraordinaire fusée qu'on appelle la fusée N1, qui était grande comme la Saturne 5, d'ailleurs, vous la voyez sur l'image ici, et qui était d'une réalité. Ce n'est pas une fiction, cette fusée. Elle a volé six fois et six fois, elle a explosé. Et après, le sixième bol tendance à dire qu'ils sont tous partis au boulag. Non, c'est presque. Je ne sais pas la réalité, mais le programme a été brutalement arrêté parce que cette fusée n'a jamais fonctionné. Pourquoi ? Notamment à cause de cela. Parce que les Américains qui étaient, sur le plan technologiste, très en avance, ont su fabriquer des gros moteurs de fusée. Regardez Von Brand à côté de la tuyère de Saturne 5. Elle doit faire 2,53 mètres de diamètre. Les Russes n'ont jamais réussi à faire des gros moteurs. Et donc, les Russes se disent, casse la tienne, j'en mets 30. Ok, mais 30, 30 turbines, 30 réservoirs, 30 tuyauteries. La probabilité qu'il y en ait un qui tousse, c'est que la fusée explose. Et c'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire qu'une fois, c'était le premier étage qui a explosé. Une fois, c'était le deuxième étage. Le but de Kennedy, c'était quand même, d'une part, de relever le défi, après avoir pris deux claques, qui s'appellent Spoutnik et Gagarin. Le but de Kennedy, c'était, un, de redorer le blason de l'Occident, on va dire, du monde occidental. Mais deux, c'était d'essouffler les soviétiques. C'était de leur dire, vous allez essayer, mais vous n'allez pas y arriver. C'est exactement ce qui s'est passé. Les soviétiques ont essayé, ils ne sont pas arrivés. Ils se sont complètement essoufflés dans ce programme qui a été abandonné brutalement grâce à l'ingénieur hors pair, Von Braun lui-même. Voilà, ça, c'était le programme soviétique tel qu'il était prévu. J'en discutais avec Serge Chevren il y a dix minutes. C'est un programme complètement fou, je ne rentre pas dans les détails. Il y avait un cosmonaute sur la Lune. Et en plus, comme ils avaient des problèmes, et ça, je le savais sur les composants, ils avaient des problèmes de vide. Ils ne savent pas faire des modules pressurisés. Donc l'astronaute, pendant toute la mission, il est en scaphandre. Toute la mission. Et puis la mission, elle dure une semaine. Donc une semaine en scaphandre, c'est compliqué. Alors que sur Apollo, vous restez six heures en scaphandre, ensuite vous l'enlevez, et puis vous allez vous reposer. Alors, le bilan, c'est quoi ? C'est que là, j'ai essayé de vous retracer l'historique de 40 ans d'exploration. Enfin, 40, non, c'est plus que ça. On va de 1960 à 2030, donc ça fait plutôt 70 ans. Le début, c'est le démarrage d'Apollo, qui a nécessité de connaître la surface de la Lune, c'est l'émission Ranger, d'atterrir sur la Lune, l'émission Surveyor, et puis les orbiteurs pour cartographier la Lune en détail, et quelques lunas soviétiques qui ont très bien marché, y compris les lunas rôdes et les deux retours d'échantillons, deux ou trois d'ailleurs, retours d'échantillons soviétiques. En gros, de mémoire, c'est 380 kg d'à côté, 200 g de l'autre à peu près. Voilà, c'est ça. Mais automatique, et notamment une carotte de 2 mètres qui a été très utile pour l'histoire du régolithe lunaire. Et je sais, je travaille dans un labo avec Yves Langevin et Jean-Pierre Bimring, qui travaillaient sur l'histoire du régolithe. Ils étaient très intéressés par les échantillons lunas. Ensuite, la décennie 70-80, c'est toujours Apollo et luna. Et tout s'arrête. Le dernier, c'était 76. Le dernier luna, 76. La décennie 80, plus rien. Zéro mission vers la Lune. Et puis, comme on a mis la charrue avant les bœufs, puisque quand on explore des planètes, en général, on fait, un, on fait Voyager, c'est-à-dire qu'on fait du survol. Voyager 2, qui a survolé Jupiter, Uranus et Neptune. Deux, on se met en orbite, parce que c'est un peu plus compliqué, et on a une analyse détaillée. On a la globalité de la planète, si on a une orbite polaire sur une planète qui tourne sur son axe. Trois, on fait de l'institus, c'est-à-dire qu'on se pose, on fait Huygens, on va analyser pendant la descente de Titan, ou on se pose sur Mars. Quatre, on fait le retour d'échantillon, et cinq, on envoie les hommes. C'est ça la stratégie universelle de l'exploration du système solaire. Elle est de difficultés croissantes, et les scientifiques l'ont bien comprise, et c'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, on a fait un survol d'Uranus et de Neptune. En ce moment, il y a tout un débat de faire un orbiteur d'Uranus, voire une sonde dans l'atmosphère d'Uranus ou de Neptune à voir. Donc, sur la Lune, on n'avait pas fait ça. On n'avait pas la cartographie globale. Il y a une petite mission du département de la défense américain, Clémentine, qui était issue de la R&D militaire. Et le département, le DOD, a dit à la NASA, écoutez, nous, on veut bien vous la donner, cette sonde, et puis vous vous l'opérez, vous en occupez. Bon, voilà, ça a été Clémentine. Et d'ailleurs, Toulouse a beaucoup travaillé sur Clémentine. Patrick Pinay a fait de l'étalonnage de la caméra, parce qu'ils ont envoyé une caméra qui n'était pas étalonnée. Mais bon, c'est limité, c'est un peu grossier. Mais donc, il a fallu étalonner sur des mesures de la Lune télescopique, comme vous en voyez une là-haut. Là, ça vous donne une idée du mouvement de la Lune. C'est très compliqué, le mouvement de la Lune. Il y a sept mouvements indépendants. C'est une complexité rare. Mais j'aime bien cette petite animation. Voilà, donc on fait Lunar Prospector. Lunar Prospector, c'est la découverte, via un détecteur de neutrons, de la glace au pôle. Donc déjà, la question de la glace au pôle se pose dans les années 80-90. Et puis, les aérents rentrent en scène. Bernard, tu ne vas pas me contredire. Smart One. Et Smart One, c'est une mission technologique qui visait à valider la propulsion électrique. Là où Apollo met trois jours, Smart One a mis 17 mois. De mémoire, c'est 17 mois. Pourquoi ? Parce qu'on faisait des tas de tours autour de la Terre et on allongeait l'orbite jusqu'à arriver à la Lune. Mais le but, c'était surtout de valider la propulsion électrique et d'ailleurs, qui a été si bien validée puisqu'elle est maintenant mise en œuvre sur BepiColombo et en Mercure. Donc ça, c'est Smart One. Les Japonais, c'est Séléné. On est dans les années 2000. Et puis, il y a un requin d'intérêt. On passe à 11 missions dans les années 2010. Les Américains envoient des vraies missions scientifiques, notamment LRO, qui est la plus certainement la mission équivalente à MRO et Mark Leval Surveilleur sur Mars, en termes de cartographie et d'imagerie de la Lune. Et les RO, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je ferai une remarque sur l'orbite au monsieur que j'ai écouté tout à l'heure. C'est que, oui, les orbites ne sont pas stables sur la Lune. Donc, toutes les missions lunaires, les Chang'e, les Chandrayan, les... qu'est-ce que j'oublie ? Grail. Au bout d'un an, elles se crachent. Elles se crachent parce que vous avez un effet de marée qui tire l'orbite. Donc, ça allonge la peau Lune, mais surtout, ça raccourcit le périlune. Donc, plus votre périlune se raccourcit, à un moment, boum, vous touchez la montagne. Et donc, c'est comme ça que les missions se... Les missions durent une année, sauf à l'Hero, parce que les Américains corrigent l'orbite pratiquement tous les mois pour la circulariser à nouveau. Et à l'Hero, elle dure depuis 9 ans. Mais Chandrayan a duré un an. La mission... Grail a duré un an. Enfin, toutes ces missions ont duré un an. Donc, c'est très difficile. C'est important, ce que je dis pour la suite. C'est assez compliqué de rester en orbite lunaire pendant longtemps. Vous verrez qu'il y a des solutions. Et le futur. Et le futur est là. Et c'est pour ça, un peu, que je suis devant vous et que je vous parle de ce sujet. C'est que dans les années 2020, il y a 29 missions en préparation. Et 10 pays sont impliqués. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose d'un peu bizarre. Je reviens à Apollo. Et moi, j'aime bien rappeler ce qui s'est passé. C'est l'après-Apollo. Et il y a eu trois syndromes post-Apollo. C'est-à-dire trois prospectives qui se sont avérées fausses toutes les trois pendant presque un demi-siècle. La troisième commence à être vraie. La première, c'est celle-là. C'est, bien évidemment, une fusée de 110 mètres de haut et une capsule de... Je ne sais pas combien ça pèse ça, de 10 tonnes qui revient. Ce n'est pas rentable. Donc, il faut passer à un lanceur réutilisable. Ça, ça a été vraiment une conviction. Ce que j'ai appelé l'évidence du lanceur réutilisable, c'était... La NASA disait, oui, bien sûr, il faut faire un lanceur. Oui, c'est l'avenir. C'était une évidence. Je passe tout de suite aux trois syndromes parce que sinon, je vais les oublier. Le deuxième, c'était de dire le premier eldorado du spatial a été les télécommunications. Le deuxième eldorado du spatial, là, on est en 70. La NASA le disait partout. C'est la microgravité. Et vous allez voir ce que vous allez voir. L'industrie va investir des milliards dans la microgravité. Total, zéro. Zéro. Il n'y a pas un investissement privé dans la microgravité. Il n'y a pas de production de... On est toujours dans la R&D en termes de fabrication de médicaments, en termes de fabrication de matériaux exotiques, intéressants à l'industrie électronique. Tout ça ne fonctionne pas. Alors, on peut expliquer pourquoi. Il y a des forces de surface qui jouent. Ce n'est pas si simple. Mais ça justifie l'ISS, quelque part. Donc, on fait... Et le troisième syndrome, avant que je l'oublie, c'est bien évidemment, les coûts de lancement vont baisser. Bien évidemment. 40 ans plus tard, ce n'est pas vrai. Les coûts de lancement n'ont pas baissé. Maintenant, ils baissent avec SpaceX. Mais ça, c'est très récent. Ça date de moins de 10 ans. Mais pendant de 70 à 2010, ça fait quand même 40 ans, les coûts n'ont pas baissé. Je dirais même que c'est pire. Avec la navette, là, vous avez des chiffres. Voilà la navette. C'est un programme qui s'étale sur une grosse décennie de développement, 30 années d'exploitation. Et la navette était vendue pour voler toutes les semaines. Donc, elle devait être super fiable et pas chère. Elle s'est avérée ni l'un ni l'autre. Elle s'est avérée extrêmement complexe et hyper dangereuse. 14 morts à l'arrivée. Une fréquence de 4 à 5 volts par an alors que la NASA disait « Vous allez voir, on aura 80 volts par an. » Ben non, on n'a jamais eu 80 volts par an. On a eu 4 à 5 volts par an en tout 135 sur 30 ans. Il suffit de faire le ratio. Un programme qui, au total, a coûté 170 milliards. Et surtout le coût de lancement. 1,5 milliard. Bon, les chiffres diffèrent un peu sur les auteurs. J'en étais resté à 500 millions. Ça dépend un peu de tout ce qu'on compte, l'infrastructure et autres. mais c'est absolument pas rentable par rapport aux lanceurs classiques. Et donc non réutilisables. Et puis 14 morts avec Challenger et Atlantis. Donc, au bout de 30 ans, et surtout après Atlantis, décision est prise brutalement d'arrêter le roi de la vente. Et en parallèle, un peu décalé, c'est-à-dire à peu près avec 20 ans de décalage, la deuxième idée se met en œuvre. Syndrome Prost-Apollo. On va faire de la microgravité. Donc, on fait une station spatiale. Une grosse station spatiale. Voilà l'objet. Ça, c'est une vue d'artiste, mais c'est très proche de la réalité. Donc, vous avez les chiffres. On en est à 25 ans d'exploitation. Et d'ailleurs, j'ai noté une date assez curieuse. C'est qu'au moment où on exploite la station, on arrête l'ISS. Ça, c'est assez curieux ce qui s'est passé. Une coopération, c'est important. NASA, Canada, ESA, Japon, Russie. C'est du soft power. C'est-à-dire que les Américains attirent les partenaires. Et l'ESA et les Canadiens sont tout à fait ravis. Les Canadiens font des bras manipulateurs. La Russie a porté des modules. L'ESA également. Et nous avons eu des astronautes dans l'ISS. Donc, on est tout à fait ravis de tout ça. C'est un objet qui fait 450 tonnes, 900 m3 pressurisés. C'est le seul endroit au monde dans l'espace où on a plus de 100 000 watts électriques disponibles. Il n'y a pas d'autres endroits au monde où on a ça dans l'espace. Et vous voyez un peu la taille des panneaux solaires pour avoir 100 000 watts. Le bilan, c'est à peu près 150 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près le coût de la navette et un coût d'exploitation qui oscille entre 3 et 4 milliards par an pour ravitalier, pour y aller. Sachant qu'elle va être obsolète et dangereuse. D'ailleurs, à l'époque, la NASA disait 2024, on n'ira jamais au-delà. Depuis, la NASA a un peu changé de discours. Maintenant, elle dit, oui, on pourrait aller en 2028. Mais on n'ira pas au-delà. Parce qu'elle va devenir dangereuse. Donc, on n'a pas envie de tuer des astronautes. Elle va se poser le problème de sa désintégration qui est un cauchemar. Aujourd'hui, on n'a pas la solution pour la désintégrer. C'est-à-dire qu'il faudrait un énorme moteur pour la pousser dans l'océan Pacifique. Mais ce machin faisant 450 tonnes, aujourd'hui, on n'a pas le truc. Alors, il faudrait peut-être la couper en petits morceaux et désintégrer les morceaux à part. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu du titre d'étude là-dessus. Mais ce n'est pas si simple que ça de la désintégrer. En tout cas, c'est un spectacle magnifique l'été quand on regarde l'ISS passer dans le ciel. J'essaie d'amuser la galerie souvent. Avec les flashs à l'idium aussi qui, je crois, continuent à flasher maintenant. Alors, le retour sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est une diapo américaine que j'ai récupérée, je ne sais plus très bien où, et que je trouve extrêmement percutante. Vous avez toutes les missions qui sont envisagées, possibles, programmées, annoncées par une dizaine de pays pour les années, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des années 2020. Vous avez dix pays impliqués. Ça, c'est nouveau. C'est vrai. Il y a des pays émergents, les Émirats Arabes Unis, la Grande-Bretagne aussi annoncée, je ne le savais même pas. Israël a tenté avec Brétéchit. Bon, ils ont raté, mais de peu. Je pense qu'ils vont retenter. Et ça pourrait marcher, le coup d'après. Le Japon est déjà dans la course depuis un moment. Ils ont déjà fait Sélénée. Les deux le feront. Et puis, ils ont Slim, qui est un petit atterrisseur. Donc, ils vont vouloir se poser. Mais vous avez les gros. Les gros, c'est États-Unis, Chine, ESA. Et rien qu'avec ces trois pays, vous couvrez une grande majorité. En haut, à gauche. Donc, tout à fait à gauche, vous avez la gateway, je vais en parler longuement. Et là, vous retrouvez États-Unis, Russie, ESA, Canada et Japon. Et bien évidemment, pas la Chine. C'est politiquement impossible. Pourtant, ça serait génial. Si les États-Unis et les Chinois travaillent ensemble, l'homme sur Mars en 2030, c'est possible. Mais politiquement, c'est inimaginable. Donc, j'ai mis, j'ai encerclé. Donc, à gauche, vous avez ce qu'on appelle les institutionnels. C'est-à-dire les missions classiques. Voilà, les Indiens. Et puis, il y a les missions de préparation de la gateway qui sont à gauche. Et à droite, vous avez les missions dites commerciales. Alors ça, il va falloir en parler un petit peu. C'est nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais essayer de l'expliquer tout à l'heure. Et lisez la phrase que j'ai mis en bas à droite. Les motivations diffèrent beaucoup selon les pays. On n'est pas dans une démarche scientifique. Ce n'est pas une démarche scientifique, ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas pour étudier la Lune que tous ces gens ont sur la Lune. Ce n'est pas ça le sujet. C'est autre chose. Et je vais commencer par la Chine. Parce que la Chine est très... monte en puissance. Elle est très impressionnante. J'ai mis en haut 40 ans après les programmes lunaires des USA et des USA. En fait, ce qui se passe actuellement dans le programme lunaire chinois, c'est exactement ce qui s'est passé avec les États-Unis et l'URSS dans les années 60-70. C'est-à-dire qu'ils le font, je dirais, un peu mieux que les autres parce qu'ils ont une technologie seule, applicable à l'espace, qui est quand même plus abondante. Ils copient beaucoup les Chinois. Ils sont très forts pour copier. Donc, voilà, ça aide aussi. Et avec Shanghai 1, Shanghai 2, Shanghai 3, Shanghai 4. Shanghai 4, c'est ce qui s'est posé sur la face cachée, souvenez-vous. C'était au début de cette année. Et donc, en 2000, ils ont démarré. Et aujourd'hui, ils ont un programme très ambitieux, dicté par la technologie. Je veux dire par là que, d'ailleurs, la Chine a un système très complexe. Il y a à peu près 200 000 personnes qui travaillent sur le spatial chinois. Donc, beaucoup de militaires. Énormément. Tout ça est mélangé, imbriqué, comme en Russie, d'ailleurs. Mais vous avez la CNSA, la Chinese National Space Agency, qui est en fait... L'organisme s'occupe de ça. Et c'est très technologique. Il n'y a pas de science là-dedans. Et si vous voulez mettre des instruments scientifiques, c'est la CAS, la Chinese Academy of Science. Mais ils ne se parlent pas beaucoup. Et quand nous, on discute avec la CNSA, on se dit, la science, ils ne connaissent pas. Donc, la CAS n'étant pas présente, on a beaucoup de mal à se comprendre parce que nous, au CNES, on aime bien faire de la science. C'est-à-dire mettre des instruments scientifiques parce qu'on a des envies et des intérêts scientifiques pour étudier telle ou telle chose. Mais ça, on a un peu du mal à se comprendre. Mais on devrait y arriver. Donc, c'est dicté par la technologie. Et la science est aujourd'hui très médiocre. Il n'y a à peu près aucun résultat scientifique... Je parle de la Lune, je ne parle pas du reste. Mais concernant la Chine, il n'y a à peu près aucun résultat scientifique percutant venant des missions chinoises, sauf si j'en oublie un et que quelqu'un lève le doigt. Mais franchement, je crois qu'il n'y en a à peu près pas. Il y a un résultat qui vient d'être plus vieux sur Chang'e-4 où ils ont mesuré peut-être des signes de signatures du manteau lunaire dans les échantillons qui sont mesurés sur place. Comment ? Avec quel manipule ? Avec un aspect trop infrarouge. Ils trouvent donc une composition... Un petit quelque chose. D'accord. Un petit quelque chose. Mais attends, je préciserai, ça va venir. Non, non, mais ça, ça, je ne dis pas ça parce qu'ils sont mauvais. Je dis qu'ils apprennent. Aujourd'hui, ils apprennent. C'est-à-dire que fabriquer des caméras, c'est pour leurs ingénieurs, leurs scientifiques qui apprennent à traiter les images. Très, très vite, ils vont atteindre le niveau. Là, je ne fais pas du tout d'illusion. Aujourd'hui, il y a très peu de sciences intéressantes issues de ces missions. Notamment, U2 qui aurait trouvé une interface à 100 mètres de profondeur dans le sol de la Lune. On a su par des discussions internes que c'était un artefact. Bon, raté. Ça, c'est l'actuel. Le futur est très ambitieux. Chang'e 7 et 8, c'est dans les années... J'ai mis les dates, oui, 24, 26. Le flying robot. Alors ça, c'est un truc... Moi, quand les Chinois ont parlé de flying robot, j'ai mis étalé, c'est quoi un flying robot ? En fait, c'est cette espèce d'engin un peu sombre. Il se pose, il fait des analyses, il redécolle et il va 100 km plus loin. Mais personne n'a jamais fait ça. Donc, il va faire de l'in situ sur des sites différents. Moi, je dis chapeau. C'est ambitieux, leur truc. Et voilà, c'est une espèce de gros rover avec des instruments. Et on explore des sites multiples. Évidemment, tout le monde s'intéresse aux pôles. J'y reviendrai plus tout à l'heure. Et un engin comme ça pourrait peut-être aller voir du côté des pôles. Il y en a un qui est prévu pour le Pôle Nord et l'autre qui est prévu pour le Pôle Sud. Donc, il n'y a pas de jaloux. Les deux sont prévus. Mais avant ça, ce que je n'ai pas dit rapidement, c'est qu'il y a deux retours d'échantillons qui sont prévus. Chang'e 5 et 6. D'ailleurs, on voit le décollage ici. Alors, la slide est trop ancienne. Ce n'est plus comme ça exactement. Mais bon, peu importe. Il y a un décollage. Et Chang'e 6, on espère qu'Eleza aussi est sur le coup de participer à la mission. Et après, ils ont une base scientifique lunaire. Scientific Research Station. Alors là aussi, j'ai posé la question, c'est quoi votre truc ? En fait, c'est peut-être un village lunaire. Bon, c'est automatique. On met toute une infrastructure automatique à la Lune. Quand vous voyez les panneaux solaires comme ça et des grandes ondes, ça veut dire qu'on est au pôle. C'est clair. D'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que je ne crois pas une seconde qu'il y aurait une base lunaire sur la Lune, sauf au pôle. Mais ailleurs, je n'y crois pas. Trop compliqué. Trop compliqué. Et franchement, c'est tellement plus simple de la mettre au pôle parce que vous avez de l'énergie tout le temps. La thermique est absolument facile. Alors que sur la Lune, ailleurs qu'au pôle, la thermique est un véritable cauchemar. Il y a 300 degrés d'écart entre le jour et la nuit. Et vous avez une température qui plonge pendant deux semaines et qui va chauffer pendant deux semaines. Donc c'est très, très compliqué. La thermique, c'est bien pire que sur Mars. Sur Mars, on a 90 degrés entre le jour et la nuit. Mais au bout de 12 heures, hop, ça rentre. Donc on n'a même pas atteint les températures profondes. Donc je m'avance un peu, mais pour moi, il n'y a pas de... Les bases lunaires seront au pôle. Alors après, ils s'intéressent aussi aux ressources, mais surtout à l'eau. Et je pense que c'est la bonne démarche. Ils s'intéressent à l'eau sur la Lune. Là aussi, j'y reviendrai. Et puis tout ça, c'est pour envoyer un taïkonaut, bien sûr. Donc ils avaient annoncé 2030. Maintenant, ils annoncent 2036. Alors bon, j'ai cette slide qui est un peu trompeuse. En fait, ce ne sera pas une base lunaire comme ça. Ce sera un taïkonaut à la Apollo. Voilà. Donc c'est plutôt ça qui est envisagé. Ce n'est pas une base lunaire habitée complexe. Mais c'est dit et ils avancent très vite. Et donc 2036, c'est tout à fait envisageable. Voilà pour les Chinois. Alors maintenant, on va passer au lecteur principal de tout cet engouement lunaire. Ce sont les Américains, bien sûr. Et je me base sur un rapport du National Research Council de juin 2014. Vous allez me dire, il est vieux, votre rapport. Il est peut-être vieux, mais à mon avis, dans 20 ans, il sera encore valable. Donc il est extraordinaire, ce rapport, parce qu'il dit tout. Beaucoup de mes slides sont basés sur ce rapport parce que c'est 110 personnes qui ont bossé pendant deux ans que des techniciens. Ce ne sont pas des scientifiques, c'est vraiment des ingénieurs. Alors voilà ce que j'ai traduit en français. Ce qu'ils appellent l'horizon goal, c'est-à-dire l'avenir prévisible, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour l'homme. Il y a la lune et l'astéronique des Mars et les lunes de Mars. Au-delà, ce n'est même pas envisageable. Donc quand on fait le tri entre la lune des astéroïdes de Mars et les lunes de Mars, le choix est fait depuis maintenant plusieurs décennies aux Etats-Unis, c'est Mars. Donc il faut bien comprendre ça. Les Américains, ils changent beaucoup, mais sur ce point-là, ils n'ont jamais changé. L'objectif à long terme, post-Apollo, c'est l'homme sur Mars. Et ça fait 30 ans qu'ils le disent. Et c'est... Il faut bien garder ça derrière la tête. Tout ça, c'est fait pour Mars. Mais il le garde à long terme. Il le garde à long terme parce qu'on ne peut pas le faire à court terme. Tu vas voir que je vais l'expliquer. C'est que ce n'est pas possible à court terme. Ce n'est pas possible. Donc the horizon goal de l'exploration habitée, c'est Mars et tous les problèmes spatiaux doivent converger vers cet objectif. Donc, si on passe par la Lune, c'est pour aller sur Mars. Avec un... Après, il faut voir ce que ça veut dire. Alors c'est exactement ce que je mets là. Ça, c'est M. Zubryl de la Mars Society, dont l'association Planète Mars existe en France. Lui, c'est un monsieur qui fait du lobbying tout à fait intéressant sur l'homme sur Mars. Et lui, il veut ça. Lui, il veut le Mars direct. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le rapport du NRC. Il dit, ce n'est pas possible. Donc, arrêtons de rêver. Ce n'est pas possible. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, il faut trouver le chemin. Le mot-clé américain, c'est Passway. Passway, c'est ça, le mot. Donc, à gauche, on est dans l'ISS. Donc ça, c'est la situation présente. En bas à droite, c'est là où on veut aller. On veut la surface de Mars. Comment on fait ? Par quel chemin on y va ? Sachant que la flèche directe n'est pas possible. Donc, il y a plusieurs variantes. Et depuis 20 ans, peut-être un peu moins, avec le propre constellation lunaire, avec la mission habitée vers un astéroïde, c'était des chemins qui sont partis d'un côté et qui ont été annulés par le président américain suivant, quand il a été élu. Mais quand ce rapport est sorti en 2014, ensuite, la NASA a phosphoré, sur la base de ce rapport, notamment, et a pris des décisions stratégiques majeures. Et la décision stratégique majeure, je vais vous la donner tout à l'heure. Donc, un autre élément de compréhension, ça vous explique pourquoi tout ça n'est pas si simple. En gros, plus vous allez vers la droite, plus c'est compliqué parce que c'est des missions longues. Et Mars, c'est mid-jour. La Mars-surface, c'est 800 jours, mid-jour. Et plus vous allez vers le haut, plus c'est difficile parce que votre fusée ou votre système de propulsion, ce qu'on appelle le delta V, c'est la capacité d'un objet à accélérer ou freiner avec un moteur, à chaque fois. Et quand vous allez à l'ISS, on le sait, il faut 7-8 km par seconde pour aller. Ça, c'est la fusée qui le fait. Uniquement la fusée. Mais après, tout ce qui est au-delà, c'est le module que vous allez emmener vers votre véhicule de transport qui doit faire le complément. Et rien de passer de 10 à 20, c'est déjà énorme. Quand on envoie une mission vers Mars, par exemple, la vitesse de l'objet par rapport à la Terre, elle est de 2 à 3 km par seconde. Et on y va gentiment et on met 6 mois pour y aller. Si on commence à parler de missions qui sont à 20 ou à 30 km par seconde, c'est les missions qui n'ont jamais été faites. Jamais. C'est énorme. C'est considérable. Or, là, vous avez une autre... Alors, le Mars Flyby, il n'est pas très compliqué à faire. Et je pense que c'est la première mission qui va être faite. Elle va mettre 600 jours. Ça, c'est parce que vous allez aller vers Mars, vous n'allez pas vous arrêter et vous allez retourner direct. Ça prend 600 jours, presque 2 ans. Donc, il faut un véhicule où il y a à manger, à boire, il y a... J'allais dire, il y a Internet. Enfin bon. Il y a tout ça pour un équipage qui va tenir 600 jours dans un petit bidon ou deux bidons. Ça ne va pas être très agréable comme mission. C'est une mission très, très ennuyeuse parce qu'il ne se passe rien sauf à un moment où vous allez voir Mars pendant 2 heures. Mais je pense que cette mission se fera. Alors, le 6 lunar, c'est l'orbite lunaire. Et vous êtes à peu près à 15 km par seconde. Si vous voulez faire Apollo, ça s'appelle moon sortie. Et là, vous êtes quasiment à 20. Il faut se poser sur la Lune, redécoller. Donc, il y a du delta V à l'aller et au retour. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu les idées. Et après, il y a une autre considération. C'est... Il y a l'émission à 30 jours sur Mars et l'émission à 500 jours. Bon. Qui n'a pas vu Sol sur Mars ? Bon. Vous avez tous vu Sol sur Mars. Donc, la thématique de Sol sur Mars, c'est celle-là. Matt Whitney, doit rester 30 jours. Il y a une tempête. Il est blessé. On le croit mort. Et l'équipage repart. Il va falloir qu'il tienne 500 jours. Ça, c'est une réalité. Soit vous restez 30 jours, soit vous restez 500 jours. Et vous voyez que les delta V sont plus favorables. Donc, le créneau naturel et normal, c'est 500 jours. Ça, c'est la mission normale. La mission à 30 jours, j'aurais pu vous mettre une slide en plus, elle a un gros, gros défaut. C'est que quand vous allez revenir, vous allez devoir passer par Vénus. Et vous allez mettre plus d'un an pour la phase de retour. Alors que les missions allées vont durer six mois. Donc, en fait, la mission à 30 jours, elle est vraiment compliquée. Elle a des delta V très importantes. Donc, à la fin, on est quasiment à 1000 jours de mission, 200 à l'aller, 500 sur place, 200 au retour. C'est ça, la durée d'une mission martienne normale. Et si on dépense 100, 200, 300 milliards, évidemment, on va la faire, celle-là. On ne va pas rester à 30 jours. Ça n'a aucun sens. Donc, à un moment, il va falloir mettre le paquet. Autre aspect, c'est la masse. Si vous comparez, et alors ces chiffres que vous avez là, ce sont, je l'ai mis en français, c'est la masse qu'on doit mettre en orbite basse. Ce n'est pas la masse de l'objet qui est sur la Lune ou sur Mars. Là, vous voyez, la Mars-surface, on est à 1000, 1200 tonnes, 1300 tonnes. L'ISS, vous le connaissez, c'est 400 tonnes. Une lunare sortie, c'est 400 tonnes également. Donc, voilà, Mars est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, beaucoup plus long, et c'est pour ça que ça se fera plus tard. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut fabriquer pour aller sur Mars ? La liste, elle est là. Elle est à gauche. Et j'ai mis funded. Il y en a deux aujourd'hui qui sont en fabrication. Il en manque neuf. Donc, vous voyez qu'on est loin du compte. Donc, aujourd'hui, on fabrique la grosse fusée, là, qui est couchée, le SLS, c'est la Saturne V du XXIe siècle, et on fabrique le Orion, la petite capsule, rien du tout, le successeur de la navette. C'est tout. Le reste n'existe pas. Le Mars à cinq véhicules, je vous en montrerai, c'est des monstres de 30 tonnes. C'est des trucs de trois étages. Les deep space habitations, les systèmes d'aéro-assist, c'est-à-dire boucliers gonflables, ça n'existe pas encore, etc. Bon, Advanced VH, je ne sais pas pourquoi, ils vont... Et puis, il y a tout l'aspect nucléaire. Probablement qu'il va falloir développer le nucléaire spatial pour Mars, notamment, soit pour le transport et ou pour la base elle-même, parce que, comme vous le savez, il y a une tempête de poussière, donc les palos solaires se recouvrent de poussière, et s'il n'y a plus d'énergie, tout le monde meurt. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il faudrait un petit réacteur nucléaire, c'est typiquement 100 kW, pour garantir qu'il y a assez d'électricité pour la base. Voilà ce que c'est un Mars à 5 véhicules. Donc c'est un monstre. Alors, c'est un concept d'un dessinateur, mais je pense qu'on n'est pas très, très loin de la réalité. 30 ou 40 tonnes, et ça redécolle, et c'est diffusé à deux étages. Donc voilà, on est dans du très, très gros, très, très lourd, qui n'existe pas aujourd'hui. Après, vous avez des véhicules de transport. La petite capsule Orion, vous la voyez, elle est à gauche. D'ailleurs, il y en a deux. Elle n'est pas bien grosse, mais après, vous avez un énorme véhicule de transport qui est un train spatial, c'est-à-dire qui va être assemblé en orbite basse, et depuis l'orbite basse, tout ça, c'est essentiellement des réservoirs, eh bien, on pousse et on part vers Mars. Donc ce véhicule-là, il n'existe pas. Ça, c'est la version de, je ne sais plus, de Boeing ou autre, peu importe. Ce véhicule n'existe pas. Alors, en 2015, c'est-à-dire à peu près 15 mois après le rapport du NRC, il y a eu le Journey to Mars. C'était cette espèce de communication que la NASA a sortie où on ne sait pas très bien exactement ce qu'ils annoncent. Ils annoncent qu'on va vers Mars, mais il y a plein d'étapes intermédiaires. En fait, ça n'apparaît pas sur cette slide, mais c'était déjà la LOPG. Et c'est ça le paradoxe. Ça s'appelle Journey to Mars, mais en fait, on demande au Congrès de financer une station spatiale en orbite lunaire. C'est beau la com', c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que c'est en fait lunaire, tout ça. Et c'est ce qui se passe, et ça a été clairement annoncé en avril 2017. Voilà ce que c'est que la LOPG. C'est une toute petite station spatiale avec quand même des grands panneaux solaires. On retrouve au premier plan Orion et le ESM, Européen Service Module. Ça, l'ESA va le fournir. Déjà, il y en a déjà un qui est livré. On parle du 2, du 3, du 4, du 5. Il y en aura peut-être. Il y a une série de... À chaque fois que la capsule Habité Orion va se déplacer soit vers la Lune, soit Dieu sait où, elle aura son Européen Service Module qui sera une fourniture européenne. Donc déjà, l'ESA a trouvé sa place. Mais l'ESA a aussi, et ça va être décidé à la ministérielle, devrait fournir deux modules supplémentaires qui sont le module d'habitation dit IHAB, qui est International Habitation Module, au centre là. et puis le module de logistique Esprit qui est à gauche, qui est un module qui donne l'eau, les gaz et l'électricité. Et à la finale, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que cette LOPG, elle est à 60% américaine. Il y a quand même beaucoup de partenaires puisqu'on retrouve les Canadiens, on retrouve les Russes, on retrouve les Japonais, on retrouve l'Europe. Par contre, sur tous les aspects de transport, c'est 100% américain aujourd'hui. Donc c'est le SLS qui va envoyer tout ça. Les modules sont fournis par des partenaires et la capsule habitée au Rion, elle est 100% américaine. Il n'y a pas d'autres capsules aujourd'hui. Et pour envoyer ce type d'objet vers la LOPG, il faut un système de transport que l'ASA appelle le PPE. C'est en gros ces énormes panneaux solaires qui font 10 mètres de diamètre pour alimenter soit des moteurs chimiques, soit c'est pour alimenter la station pour avoir de l'électricité, soit ça peut être pour alimenter des moteurs électriques pour du fret, pour des missions vers la LOPG ou des missions ultérieurement vers Mars. Donc de la propulsion électrique. Alors la particularité de la propulsion électrique, c'est qu'elle a un gros défaut, c'est qu'elle pousse très peu. Mais il y a un énorme avantage, c'est que SmartWad en a été la preuve. Je crois qu'il y a eu 80 kg Xenon dans SmartWad. Voilà. Donc en gros, si on compare une voiture, au litre 100, la propulsion électrique, c'est génial, ça compomme, c'est 0 à 1 litre 100, ça ne consomme rien. Par contre, c'est une très très faible poussée. Et donc il faut avoir du temps. Donc c'est adapté, d'une part, au lieu à gravité nulle, donc pas à champ fort, bien sûr, mais c'est adapté pour le fret, ce n'est pas adapté pour les hommes puisque les durées de voyage seront longues, mais pour le fret, ce n'est pas un problème. Évidemment, c'est intéressant. Alors j'en viens aux orbites lunaires. Je voulais intervenir tout à l'heure, mais voilà. En fait, le problème de l'orbite lunaire, c'est qu'elle n'est pas stable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que LRO qui tient depuis 9 ans, tous les autres se sont crachés. Mais la NASA est très fière parce qu'elle a trouvé des orbites stables, qui s'appellent les nirs rectilinéaires à l'eau orbite. Alors c'est compliqué, ça évolue. C'est une orbite entre la Lune et son poids de Lagrangère 2, qui est celui qui est opposé à la Terre. Et en particulier, là vous avez 4 types d'orbites sur la droite, qui évoluent avec le temps. Donc ce n'est pas stable, mais ça évolue quand même. Pour observer la Lune, ça va être compliqué. Ce n'est même pas du tout bien foutu. Mais c'est stable. C'est-à-dire qu'on peut probablement rester 2, 3, 4, 5 ans sur ce type d'orbite. C'est indispensable quand on fait une LOPG. Donc il y a moyen de rester en orbite stable autour de la Lune. C'était une condition absolument capitale. Sinon, il faut abandonner. Après, vous avez les aspects commerciaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous rappelle quand même que SpaceX a été soutenu par la NASA comme d'autres sociétés pour fabriquer un lanceur pas cher. En gros, qu'est-ce qu'a fait la NASA ? Comme au poker, elle a commencé à miser un peu. Elle a mis quelques centaines de millions de dollars dans SpaceX. Et puis, elle a vu que SpaceX était crédible. Et puis, elle lui a dit « Bon, écoute, je garantis que si tu me fais le lanceur, je t'en achète 10 et je paie en avance tant. » Ça a bien marché. Et aujourd'hui, SpaceX a touché entre 7 et 8 milliards de dollars du contribuable américain. Ce n'est pas des fonds privés, ça. C'est des contrats américains à SpaceX. Simplement, la nature du contrat n'est pas la même que quand la NASA fabriquait des lanceurs. C'est un contrat de service. Ça veut dire « Je ne paie pas 100% du développement, comme d'ailleurs elle le fait sur le CNS en ce moment. Ça, c'est un contrat classique. Elle paie 100% du développement chez Boeing et Lockheed Martin. Par contre, elle va payer une partie du développement et elle dit au privé « Vous allez vous payer sur l'exploitation. » Et le privé, c'est sur Internet, je l'ai vu, annonce sur leur atterrisseur, il s'agit d'atterrisseur lunaire, donc un service de dépose de charge utile sur la Lune et le coût et le coût d'entrée de gamme. Entre 1 et 2 millions de dollars le kilo. Oui, merci. 1 et 2 millions de dollars le kilo. C'est-à-dire que si vous avez une expérience de 10 kilos, nous, CNES, par exemple, c'est écrit là, il n'est pas très puissant, mais bon. Il faut quand même payer entre 10 et 20 millions de dollars pour qu'on nous le mette sur la Lune. Alors que jusqu'à maintenant, nous, CNES, on fait de la coopération sur l'échange de fonds, c'est-à-dire que tous les tickets de vol sont gratuits. On ne paye rien quand on... Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que ça a du sens, ce CLPS, Commercial Lunar Pélo de Service. Moi, je dis que ça a du sens pour deux raisons. D'abord, parce que la NASA met 2,6 milliards sur la table. Donc, ça, déjà, ça calme un peu le jeu. Tout le privé a compris qu'il y avait de l'argent. Donc, ça a beaucoup de sens pour le privé. Et deuxièmement, parce que la NASA en a besoin. Et elle en a besoin pourquoi ? Parce que, pour l'homme sur Mars, elle a besoin d'eau. Elle a besoin de beaucoup d'eau. Et que si elle amène cette eau, et sachant qu'avec de l'eau, on fait H2 et O2, on fait des ergols, donc il y a de l'eau qui devient des ergols, si on amène cette eau depuis la Terre, ça a un coût. Alors, les chiffres diffèrent. Bon, peut-être, je ne sais pas, 20 000 dollars le kilo ou 30 000 dollars le kilo. C'est à peu près ça, les chiffres. Et on parle en tonnes, en dizaines de tonnes. Mais si on peut trouver un business plan où l'eau en orbite lunaire est moins chère que ces chiffres-là, ça vaut la peine. Donc, c'est ça, l'idée qui est derrière. Et pour ça, il faut mettre des petits landeurs sur la Lune. Voilà, les small commercial landeurs, c'est eux. On les voit, ils sont partout. En fait, ils seront tous vers les pôles puisque c'est là qu'il y a l'eau. Et il va falloir mettre des démonstrateurs, faire de l'institut, quantifier l'eau dans le régoline parce qu'aujourd'hui, on la regarde de haut mais on n'y est pas allé. Alors, je dirais, il y a deux aspects. Il y a d'une part, l'eau au fond des cratères à l'eau, très froid. Et c'est bien le problème. Ils sont effroyablement froids. Ça veut dire que vous allez plonger votre rover à la Zotlissie, liquide. Ça ne va pas marcher. Donc ça, je n'y crois pas beaucoup. Le petit rover qui descend dans un lieu en température qui sera à moins de 100 degrés, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Il va falloir des RHU, des systèmes nucléaires pour garder la chaleur. Par contre, depuis peu, avec LHero et puis la Manipem Cube sur Chandraian, on s'est aperçu qu'il y avait également de l'eau au pôle mais en dehors de ces fonds de cratères. Et là, ça change tout. Ça change tout parce qu'avec des panneaux solaires verticaux, vous avez plein d'énergie. Il suffit de se baisser. Il y a peut-être de l'eau dans le sol alors qu'il ne fait pas moins de 100 degrés. Et là, ça change tout. Et donc, on verra si, maintenant, il faut quantifier. Il faut y aller. Pour quantifier, il faut y aller. Il va falloir mettre des spectres de masse, savoir combien il y a de tonnes d'eau ou de litres d'eau par tonne de rigolite. Aujourd'hui, on n'en sait rien. On essaye de... Mais ce n'est pas gagné. Alors, si on trouve de l'eau sur la Lune et l'idée qui est en filigrane mais qui commence à être dite, c'est que la LOPG serait une station-service. C'est ça un peu qui est derrière. La LOPG, c'est je fais le plein. Je fais le plein d'eau et je fais le plein d'ergol. Alors, quand je parle d'eau, je précise quand même que c'est l'eau pour le voyage. On va avoir un problème d'eau sur Mars. Mais ça, je ne vais pas vous en parler parce que je vous parle de la Lune. On aura le même problème sur Mars. Il va falloir trouver l'eau sur Mars pour ceux qui vont rester 500 jours. Le problème va être le même. Mais on a des solutions à travers... Enfin, on a des solutions. Il y a des études qui commencent à être menées. Il y a quand même des sulfates hydratées, il y a des argiles hydratées. Peut-être, arriver à récupérer pas mal d'eau. Mais rien n'est fait pour l'instant. Et l'idée, c'est de partir de la Terre, de passer à la LOPG, on fait le plein et hop, on part vers Mars. Plutôt dans des missions aujourd'hui... Enfin, ce premier système sont des missions en orbite martielle. On n'est pas encore en surface. Et d'ailleurs, Elon Musk, vous savez, quand il a fait son annonce tonitruante sur ces Raptors et Starship, il disait bien qu'il en envoyait deux et qu'il y en avait un qui faisait du refueling. C'est-à-dire qu'il faisait le plein il envoyait une fusée qui était essentiellement un conteneur de propergol et les deux s'accostaient et on transférait le propergol dans le vaisseau habité et avec le plein, on partait. Donc, l'idée du refueling sur le papier est extrêmement importante et elle est très efficace pour le bilan masse total qui est la masse que vous allez injecter vers Mars. Et donc, il y a un intérêt à faire du refueling. Alors maintenant, si on veut faire la base martienne, on a quand même quelques difficultés. Donc, les atterrisseurs, je vais vous parler des radiations qui est un sujet, la propulsion, les problèmes nucléaires, voire, voilà, en bas, c'est la propulsion électrique solaire, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en voie de développement. Et où en est-on sur ces sujets difficiles ? Ben, j'ai mis R&D à peu près partout. C'est-à-dire que quand on dit R&D, ça veut dire qu'on ne sait pas faire. Ça veut dire qu'on fait du développement technologique et on espère qu'on va trouver des solutions. Mais aujourd'hui, dire que même les radiations sont à R&D, j'expliquerai pourquoi. Le module de 30 tonnes qui va se poser sur Mars, c'est de la R&D, ben là, voilà la R&D. Ça, c'est un démonstrateur terrestre de bouclier gonflable. C'est le JPL qui a fait la démo. Ça a plutôt bien marché, mais c'est un tout début. C'est-à-dire que c'est la première fois que ça s'appelle un bouclier de rentrée gonflable. Et l'avantage, c'est que vous augmentez considérablement la surface de freinage parce que sur Mars, si vous ne mettez qu'un bouclier, vous ne freinez pas assez. Et ensuite, il faut un parachute et ensuite, il faut des rétrofusées. Donc, c'est très compliqué. Voilà. Un exemple, c'est le problème, notamment, ça se voit bien dans ce sol sur Mars. Vous avez, quand vous avez une base martienne, vous avez un gros véhicule qui est en orbite martienne qui attend l'équipage le jour où il va vouloir rentrer. C'est la sécurité, ça. Ce véhicule, il faut qu'il soit plein d'ergols, de préférence qui est eugénique parce que c'est aujourd'hui les moteurs chimiques les meilleurs qu'on sache faire c'est H2O2, c'est cryogénique et aujourd'hui, on ne sait pas stocker H2O2 pendant 300 jours dans un réservoir. Dès que vous voyez une fusée cryogénique qui va partir, elle fume de partout. Ça veut dire qu'en fait, elle est en train d'évaporer son Ariane 5. Si on ne la lance pas dans les 24 heures, il faut vider les réservoirs, re-remplir les réservoirs. Donc, vous ne pouvez pas garder Ariane 5 pleine d'H2O2 pendant 3 semaines. Ce n'est pas possible. Or là, il va falloir attendre 500 jours. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas faire des véhicules puissants pour ramener les équipages qui vont stationner pendant pratiquement plus d'une année en orbite partielle. Évidemment, on ne sait pas faire des véhicules de transport à propulsion nucléaire qui seraient bien efficaces. En termes techniques, c'est ce qu'on appelle l'ISP. L'ISP, c'est l'efficacité du moteur. plus vous envoyez... Vous savez qu'un moteur, c'est action-réaction. L'idée, c'est qu'il faut envoyer derrière vous de la masse à grande vitesse et l'ISP, c'est un peu proportionnel à la vitesse à laquelle vous envoyez la masse derrière vous. Et donc, une ISP de 6 000 secondes, c'est fabuleux parce que c'est 10 fois plus efficace que les moteurs chimiques. Donc, un moteur à propulsion nucléaire serait beaucoup plus efficace et donc, à la fin, c'est la masse de tout l'engin qui serait extrêmement réduite par l'efficacité du moteur. Mais bon, en plus, envoyer des moteurs nucléaires, ça pose un problème. L'idée un peu de base, qui pour les ingénieurs est un cauchemar, mais pour le politique, c'est qu'au moment où vous envoyez le moteur en haut d'une fusée de type SLS, ce moteur n'a jamais divergé. Or, un réacteur nucléaire qui n'a pas divergé est un réacteur nucléaire qui n'est pratiquement pas radioactif. Donc, on peut se permettre de le mettre en haut d'une fusée parce qu'il n'a jamais divergé. Parfois, le jour où vous le faites diverger sur une orbite de sécurité qui serait autour de 2000 km, alors là, il devient immensément radioactif. Mais, le cauchemar des ingénieurs, c'est de dire je vais envoyer un truc que je n'ai jamais testé. Ça, c'est angoissant quand même. Parce qu'on n'aime pas. Ça nous, dans l'espace, tout ce qu'on envoie, on le teste, on le reteste, on le teste dix fois. Mais, l'idée d'envoyer un réacteur nucléaire que vous n'avez pas testé, c'est compliqué. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y aura de la propulsion nucléaire plus tard. C'est très délicat comme sujet. Il y en a déjà eu. C'était assez crasseux. Il y en a même un qui est tombé dans le Grand Nord canadien qui était soviétique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les soviétiques, ils ont payé rubis sur l'eau toute la décontamination de la zone parce qu'il fallait, voilà, il fallait passer à autre chose. Mais, ça leur a coûté très cher en soviétique cette histoire. Les Canadiens ont envoyé la facture. Alors, en termes de système d'atterrissage sur Mars, on a un système qu'on connaît bien. C'est Curiosity, c'est MSL. Et c'est ce fameux Skycrane, donc cet ascenseur, ici, cet engin avec quatre fois deux rétrofusées inclinées. Et le rover était là. Et on le fait descendre au bout d'un câble. Et dès qu'il touche sur le sol, claque, on coupe les câbles. Et l'engin part en l'air. Et lui, il va se crasher, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on a posé Curiosity. Et le gros intérêt de ce système, c'est que la masse posée au sol est minimale. Donc, vous savez qu'en spatial, la masse, c'est ce qui coûte cher. Donc, si on peut minimiser la masse qu'on va poser sur Mars, c'est génial. Alors, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, même au JPL, ils pensaient que ça ne marcherait jamais. Et à la fin, on a posé à peu près une tonne. Le problème, c'est les changements de configuration. C'est-à-dire que vous êtes d'abord sous bouclier thermique, puis vous allez ouvrir un parachute, puis vous allez larguer le bouclier thermique, puis vous allez vous laisser tomber en chute libre, puis vous allez, souvenez-vous, Schiaparelli. Schiaparelli, au moment où on a ouvert le parachute, il a fait tellement boum-boum que la mission était perdue. Donc, c'est des phases de transition qui sont extrêmement difficiles. Et sur Mars, on est dans un cas où on a six changements de configuration. Donc, c'est, je dirais, plus compliqué que sur la Lune. parce que sur la Lune, c'est une rétro-fusée continue jusqu'à l'atterrissage. Donc, on a une configuration alors que là, on a six. 76 pyro. Pyro, c'est les systèmes pyrotechniques pour évacuer les boucliers, ouvrir les parachutes et autres. Le logiciel de code qui a piloté ça, c'est 500 000 lignes de code. Donc, pour Curiosity. Donc, vous imaginez, et j'ai écrit non-scalable, excusez-moi, c'est du franglais, ça veut dire qu'on ne peut pas l'extrapoler aux grandes masses. Donc, en fait, ce système, hormis le fait qu'il est mortel pour un homme puisqu'il décélère trop fort, on ne peut pas le... Et donc, il faut inventer des nouveaux systèmes. Et donc, j'en ai déjà un peu parlé avec le MAR. Vous avez le concept qui était de Boeing, c'est le bouclier gonflable à nouveau. Mais vous avez Spécis qui est évidemment, lui, finger is a nose, il dit, ben voilà, moi je vais envoyer mon Starship, vous inquiétez pas, c'est facile. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un système comme la navette, c'est-à-dire que c'est un système qui freine, le L-overdick très supérieur à 1. C'est très technique ce point-là, mais les techniciens vous diront, waouh, ça on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on sait faire des boucliers sphériques, légèrement asphériques comme MSL qui fait un peu de pilotage, mais quand on est, ça veut dire longueur sur diamètre très supérieure à 1, c'est-à-dire le Starship de SpaceX, là, on tombe dans des problèmes beaucoup plus bas, on les connaît, c'est ceux de la navette spatiale. On a vu tous les problèmes que ça a posé. Et un avis d'expert du rapport du NRC dit que démarrer le développement d'un atterrisseur lourd permettrait une arrivée des hommes sur Mars pas avant les années 2040. Voilà, ça c'est ce que disent les experts, c'est pas moi qui parle, c'est eux qui le disent, rien que sur ce sujet-là. Ils disent pas avant 2040. Donc quand SpaceX dit moi en 2030, j'y suis, je ne suis pas sûr. Après, vous avez les affaires nucléaires, rien que le réacteur nucléaire pour la base, ça c'est un proto à l'échelle réduite, 1 kW, alors que la base c'est plutôt 50-100 kW, mais c'est un démonstrateur qui tourne et le problème c'est qu'il doit être évidemment sans risque au lancement, très fiable, il n'est pas question d'aller bricoler le truc, en plus c'est hyper radioactif et il faut de l'énergie, donc c'est pas encore gagné, mais au moins il y a de la R&D assez avancée sur le sujet. Alors un mot sur les radiations, parce que ça c'est assez compliqué les radiations, on en entend tout et son contraire, moi j'ai repris justement des éléments de ce rapport, d'abord j'ai mis cette petite slide en haut à droite qui est assez parlante, vous avez, et Serge Chevrel ne doit pas me contredire, vous avez l'émission Apollo là, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, ce sont l'émission Apollo tout en haut, et vous avez les pics qui partent vers du bas, ce sont les solar flares, c'est-à-dire les éruptions solaires, si vous avez une éruption solaire au moment d'une mission Apollo, dans le cas du point rouge en haut à droite, c'est mort instantané, c'est-à-dire que probablement il serait mort, donc les éruptions solaires c'est très sérieux, ça peut être comme la Lune n'a pas de champs génétiques, et une très belle éruption solaire ça fait quoi ? ça fait des très très belles aurons montréal, et nous on est protégé par notre atmosphère et par notre magnétosphère surtout, mais quand même, donc les éruptions, c'est un souci, et néanmoins, les éruptions solaires, il s'agit d'énergie soleil, c'est mille fois moins énergétique que le rayonnement cosmique galactique, ça veut dire qu'avec un bouclier un peu costaud sur un module particulier, un compteur GGR et un système d'alarme, dès qu'il y a une éruption qui vous tombe dessus, l'alarme sonne, crac, on se met derrière le bouclier, ça dure 24-48 heures, c'est pas très drôle, mais à mon avis, il y a une solution. Par contre, pour le rayonnement cosmique galactique, lui, il est totalement diffus, il est mille fois plus énergétique, il faudrait des boucliers d'un mètre d'épaisseur, c'est-à-dire que c'est pas possible, donc il n'y a pas de solution. Donc ça veut dire que, de toute façon, les hommes, les femmes, auront des doses de radiation très au-delà des limites actuelles de la réglementation du nucléaire, notamment, qui est la base de la réglementation pour les travailleurs du nucléaire. Alors, ceux qui ont des bonnes idées de dire, mais si on va faire un véhicule à fort champ électromagnétique, c'est ce qui est en bas à droite, le problème, c'est ce qui est écrit en dessous, c'est que c'est super énergivore, c'est très lourd, et en plus, ça génère un monstrueux champ électromagnétique qui risque d'être problématique, c'est comme si vous alliez habiter sous une ligne de tension. Bon, en général, on évite. Et en plus, c'est au-delà de l'horizon technologique, c'est-à-dire qu'on sait pas faire. Bon, parce que l'idée de faire un champ magnétique pour dévier les environnements cosmiques galactiques est une belle idée, mais en pratique, c'est pas gagné. Donc, après, ce rapport dit des choses assez décoiffantes. J'ai eu une discussion assez houleuse avec une femme de mon équipe parce qu'elle était pas contente, mais c'est ce qui est écrit en haut à droite, en haut à gauche, c'est qu'en fait, les femmes sont beaucoup plus sensibles en radiation que les hommes. Ça, c'est triste à dire, mesdames. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Ça veut dire que vous, à 1,7 sivert, d'ailleurs, je comprends plus très bien ce que j'ai écrit là parce que, en gros, ce que j'en avais conclu, c'est que les femmes étaient 1,7 fois plus sensibles que les hommes. J'ai dû écrire une bêtise. Et le problème, la réglementation, c'est une probabilité de 3% d'excès de cancer en 20 ans. Ça, c'est la réglementation du nucléaire. Et évidemment, elle est complètement explosée. et elle est explosée à 600 jours pour des hommes quinquagénaires et novices. C'est-à-dire qui n'ont jamais eu, puisque c'est la dose de votre irradiation, toute votre vie qui compte. Donc, si vous avez très peu été dans l'espace, si vous avez plus de 55 ans non fumeurs, évidemment, en gros, vous pouvez, la limite, c'est 600 jours. Si vous êtes une femme ou un jeune, la limite, c'est 200 jours. Or, je vous rappelle que 200 jours, c'est la durée du voyage allé sur Mars. Donc, les problèmes de radiation sont sérieux. Je pense qu'ils ne sont pas rédhibitoires. C'est-à-dire, ce n'est pas un show-stopper, comme on dit. Ça ne va pas annuler le programme. Néanmoins, il y a... Alors, l'étude sur les jumeaux est assez intéressante. On prend deux vrais jumeaux. Ils se ressemblent beaucoup, Scott et Mark. C'est très récent. Les résultats sont sortis en avril. Le but, c'est d'étudier l'effet des radiations sur l'ADN. Et on se rencontre... Alors, ça fait... Depuis qu'on envoie les hommes dans l'espace, on étudie les effets des radiations sur l'ADN. Et j'ai posé la question à des spécialistes, mais est-ce que vous avez avancé sur le sujet ? En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense parce que... Parce que... Tout le monde n'est pas égal devant les radiations. Il y a des gens qui réparent mieux leur ADN que d'autres. Et je pense que... C'est ce que j'ai écrit. Sélection des astronautes sur leur capacité à réparer leur ADN. Ça pourrait être un critère si vous réparez mal, hop, vous dégagez, vous n'êtes pas sélectionné. Alors, sachant qu'il y a des tas de critères pour sélectionner les astrologues. Mais ça serait un critère supplémentaire. Mais aujourd'hui, on connaît mal les effets sur la santé. On en est toujours un peu au stade des études. Et il va y avoir un risque et donc un problème éthique. Un problème éthique, ça veut dire qu'il faut créer un comité d'éthique. que la NASA devra se préoccuper des problèmes. Ça veut dire qu'ils vont avoir des doses importantes et ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir sur Mars. Attention, je n'ai pas dit ça. Ça veut dire qu'ils auront probablement des probabilités de cancer dans les 20 ans qui suivent qui va largement dépasser les 3%. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont signer une décharge. Vous ne ferez pas de procès à la NASA. Vous signez là. C'est ça que ça veut dire aussi. Mais après, il y a un problème d'éthique parce que si on commence à accepter pour les astronautes, vous avez toute l'industrie nucléaire qui va s'inquiéter en disant « Attendez, vous acceptez des doses... » Regardez Fukushima ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il y avait un seuil d'évacuation à Fukushima. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il a rehaussé le seuil. Pourquoi ? Parce que s'il n'avait pas par une loi, s'il n'avait pas rehaussé le seuil, il fallait évacuer 10 millions de personnes. Ce qui était un désastre extrêmement complexe. Donc il a rehaussé le seuil pour ne pas avoir évacué 10 millions de personnes. Vous voyez que c'est... On peut jouer avec les doses, mais il y aura des remous et il y aura de la réflexion et il faut donc traiter ça correctement via un comité d'éthique sur le sujet. Mais à mon avis, ce n'est pas un chose de peur. Ce n'est pas ça qui va empêcher d'envoyer des hommes sur Mars, je pense. Alors, j'en viens à Buzz Aldrin, pardon, pas Buzz Aldrin, la Mars Society, qui voulait aller direct. Pourquoi ce n'est pas possible ? Pour des tas de raisons, dont celle-là, qui est l'aspect financier, et les ingénieurs... Alors, il y a quand même 20 pages de sondage dans ce rapport. Qu'est-ce que disent ces sondages ? Ils disent que les Américains... Ce ne sont pas des femmes de l'homme sur Mars. Il ne faut pas trop leur demander ou à l'opinion publique américaine. Ils seraient ravis qu'il y ait un Américain sur Mars en 2040, mais il ne faut pas non plus que plomber le budget fédéral américain à des niveaux inacceptables. Et donc, ayant pris conscience de ça, il faut que le budget de la NASA n'augmente pas plus qu'environ 2,5% au-dessus de l'inflation. Voilà. Typiquement, c'est ça l'hypothèse. Et donc, il faut étaler les dépenses. Et donc, il faut faire ce pass-away, c'est-à-dire ces étapes intermédiaires pour développer en série ce que sur Apollo, on a fait en parallèle. On a tout fait en parallèle sur Apollo. Et en 8 ans, c'était fait. Là, on ne peut pas. Là, on va étaler des choses. À la fin, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais, c'est le seul moyen que ça soit « affordable », comme on dit les Américains, c'est-à-dire que ça soit vendable au Congrès. Et voilà, il y a un chiffre de 400 milliards ici. Et ces gens-là, bon, 2060, c'est peut-être la version la plus pessimiste, mais au-delà de 2050, en gros. Voilà, ça se traduit par ce genre de choses. Donc, vous commencez à faire des hypothèses. Et après, les hypothèses compliquées, c'est ISS 2024 ou 2028. Donc, voilà, tout ça, c'est des gros postes de dépense. Et là, il y avait une hypothèse de, en vert, c'est une mission type Apollo. Outpost, c'est une base lunaire, quasiment. Une mission vers FOMO, c'est en orange. Et la mission à la surface, c'est la mission rouge. Voilà. Et donc, vous voyez, on est vers 2050 et un peu au-delà. Donc, je pense que la réalité est plus celle-là que de dire... Alors, quand on dit, parce qu'il y a beaucoup de communications trompeuses, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une mission vers Mars dans les années 2030. J'ai dit, vers Mars. Vers Mars, ça peut être un flyby, ça peut être en orbite, ce n'est pas la surface. Là, je vous parle de la surface, vous voyez que la surface est plutôt 2040, 2050. Donc, voilà. Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans ce document, c'est ce que j'ai appelé un peu les éléments de langage de la Maison Blanche. C'est... Alors, ils ont appelé ça Enduring Question. Je ne sais pas comment traduire ça. C'est-à-dire les questions persistantes. Ça veut dire, il faut répondre à des questions de façon telle que la réponse soit encore valable dans 20 ou 30 ans. Parce que ce qu'on décide aujourd'hui, il faut que ça soit encore valable dans 20 ou 30 ans. Et donc, ils passent tout en revue. Est-ce que... Pourquoi on va là-bas ? Pourquoi on envoie l'homme sur Mars ? Et est-ce que c'est pour des raisons d'économie ou de technologie ? Sur la techno, en gros, le discours, c'est de dire, écoutez, si vous voulez faire la même techno, vous pouvez le faire beaucoup moins cher sans envoyer l'homme sur Mars. Donc, ce n'est pas un très très bon argument. Alors, aux Etats-Unis, la sécurité nationale, c'est toujours un argument fort. Là, ils disent quand même que c'est limité. Pour ne pas dire complètement ridicule. les aspects stature nationale, relation internationale. Alors là, c'est le soft power. Donc, oui, bien évidemment, mais ça ne se suffit pas à soi-même, cet argument, bien sûr. Les aspects éducation, inspiration, les Américains sont très sensibles au fait, d'ailleurs, ils présentent souvent les cours au moment d'Apollo et après Apollo. Vous avez une explosion des PhD en physique et astrophysique. Il y a eu... Ça a suscité beaucoup de vocations. Sauf qu'ils disent quand même que faites attention, ça ne veut pas dire que c'est forcément les vols habités. Ça peut être simplement des missions robotiques qui suscitent aussi des vocations. Donc, il ne faut pas aller trop trop loin dans cet exercice et on continue. Là, c'est ce que j'appelle l'homme versus le robot et dans l'homme versus le robot, l'argument est de dire bien sûr, l'homme fait mieux, mais ce critère peut s'inverser à une date indéterminée dans le futur. C'est-à-dire que finalement, dans 30 ans, peut-être que le robot fera aussi bien que l'homme. Donc, ce n'est pas forcément un bon argument de dire il faut envoyer les hommes parce qu'il va faire mieux que le robot. Et je rajouterais une chose, c'est qu'aujourd'hui, en tant que scientifique qui s'intéresse à Mars, pourquoi on s'intéresse à Mars ? Parce qu'on cherche la vie, savoir s'il y a eu la vie sur Mars. Et tous les scientifiques martiens disent que le seul moyen d'avoir une réponse, c'est de faire un retour à l'échantillon martien. Et donc, on va le faire, indépendamment de ça, en automatique. On espère aujourd'hui avoir les échantillons 2030. Peut-être qu'on ne va pas trouver de vie, mais au moins, on va répondre à la question sur les missions automatiques. La question de l'utilité de l'homme vis-à-vis de la recherche de la vie, ce n'est pas le même sujet. L'homme, il n'est pas là pour rechercher la vie sur Mars. Il fera autre chose, je ne sais pas ce qu'il fera d'ailleurs. Moi, je lui vois un intérêt, c'est s'il pouvait nous faire un forage à 100 ou 1 km, là, ça serait génial. Parce que vous savez que dans le sous-sol, on pense que l'eau est liquide et que ça serait intéressant de forer. Mais je continue. La survie, alors ça, c'est un sujet extrêmement... la survie, c'est un peu le discours d'Elon Musk. Elon Musk, lui, il dit, de toute façon, il faut aller sur Mars parce que la Terre va être pourrie et il va falloir... Elle sera invivable, donc on va tous se réfugier sur Mars. C'est un sujet que je n'aime pas du tout. Je trouve ce sujet extrêmement critiquable, au même titre que le climato-scepticisme, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à continuer à polluer et puis ensuite, on se barre ailleurs. Donc, attention à cet argument qui est extrêmement contestable. et après, il y a le destin de l'humanité. Mais finalement, la conclusion de tout ça, voilà, c'est ça. Ça veut dire que, d'abord, il n'y a pas un des arguments qui... un lui tout seul qui se suffit à justifier, mais en gros, il s'agit de... C'est la nouvelle frontière, c'est-à-dire que jusqu'où l'homme peut aller dans l'espace, c'est un petit peu ça l'objectif d'envoyer l'homme sur Mars. Et bizarrement, il y a cette deuxième question que je trouve assez curieuse. What can you discover and achieve when we get there ? C'est-à-dire, en gros, à quoi il va servir ? Je trouve ça assez curieux de présenter ça comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui écris, c'est le rapport. Bon, là, je n'ai déjà un peu parlé, donc aucune unique raison ne peut justifier l'homme sur Mars. Par ailleurs, l'intérêt du public est relativement modeste par rapport à d'autres questions de politique publique, notamment l'éducation, les découvertes médicales, et les découvertes scientifiques, donc ça, c'est plutôt sur la science en général. Voilà, et je ne suis pas loin de ma conclusion. L'homme sur Mars semble impossible à réaliser, mais il est en préparation. Il est, la LOPG, c'est la préparation de l'homme sur Mars. Et ma conviction personnelle, c'est que, bon, les Américains peuvent toujours annuler des programmes, mais je pense qu'ils vont continuer. Ils vont continuer jusqu'à l'homme sur Mars pour des tas de raisons, mais il y en a notamment une raison, c'est que s'ils ne font pas, ils n'ont plus de vision, ils n'ont plus de perspective pour les vols habités, c'est la moitié de leur budget de vols habités qui s'arrête. ça veut dire des dizaines de milliers de licenciements. C'est une catastrophe. Donc il y a, je peux vous dire qu'il y a un lobbying interne dans les États, dans les industries, Boeing, Lockheed Martin, les gros industriels qui travaillent sur ce sujet, qui font énormément de lobbying pour dire, il faut y aller parce que si on n'y va pas, c'est, moi je licencie 20 000 personnes. Donc il y a cette espèce de fuite en avant qui est absolument indispensable. Voilà. Donc ça sera le projet phare du XXIe siècle et je pense qu'on a toujours cette inspiration pour finir sur une note optimiste qui est de, voilà, la curiosité, l'exploration, c'est un domaine qui moi m'a toujours fasciné, même si je ne prends pas beaucoup de risques parce que c'est les vulgés qui partent. Mais je pense que tout ça va continuer. Un petit mot et un clin d'œil pour dire que nous avons, nous avions, un éditeur assez extraordinaire en France, M. Xavier Barral, malheureusement, il est décédé et qui est fasciné par l'image et donc il avait fait un livre, en l'occurrence j'étais aussi impliqué, mais il vient de sortir un deuxième livre sur la comète sur Yomov-Garchimenko. Il est sorti il y a un mois et c'est très certainement ces deux livres les plus beaux livres qu'on ait jamais fait sur Mars et sur la comète en termes de qualité d'impression, qualité de l'image. Voilà. Et je vous remercie. Applaudissements Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Peut-être qu'il y a des gens qui sont très hostiles à ce que je viens de dire parce que je vous ai présenté quand même parfois un point de vue un peu personnel. pardon si je n'emploie pas les bons termes je crois qu'on prend donc qu'on prévoit une station orbitale getaway en quelque sorte en escale vers la Lune pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement installer une escale justement sur la Lune ? sur la Lune ? Oui, sur la Lune à la surface de la Lune parce que la surface est un puits de potentiel et qu'il faut beaucoup d'énergie pour se poser et beaucoup d'énergie pour repartir alors que aller faire vous savez rien que de se dire pourquoi vous ne mettez pas à mi-chemin de Mars une station service relais ça ne marche pas du tout parce que vos stations service elles sont là vous arrivez avec une certaine vitesse freiner très fort pour aller à la station service et réaccélérer derrière c'est pas du tout rentable alors que depuis une orbite surtout si l'orbite est assez elliptique au moment où vous êtes à la LOPG vous avez fait plein et vous décidez de partir et que vous êtes loin de la Lune l'énergie pour quitter la gravité lunaire est très faible donc vous partez assez facilement et par un flyby de la Terre vous pouvez assez facilement voilà c'est un problème d'énergie et donc quand vous êtes loin des puits de potentiel c'est pas très compliqué il faut pas beaucoup d'ergol pour se promener après ça met plus ou moins de temps mais le delta V depuis un point de la Grange un autre point de la Grange il y a très très peu d'énergie à dépenser oui est-ce qu'on est capable toutes ces études toutes ces énergies qu'on développe pour aller sur Mars est-ce qu'on est capable de donner des retombées sur la vie de tous les jours parce que beaucoup de gens aujourd'hui c'est là ils poussent loin de ces sujets parce qu'on dit qu'est-ce qu'on va aller sur Mars alors que je suis persuadé que toutes ces recherches nous apportent tous les jours des choses et on n'en parle jamais dans les projets on dit combien ça coûte on va sur Mars mais on dit quelles sont les retombées sur la vie de tous les jours quand on ne les a rien alors il suffit de voir il y a un REX le REX c'est les retours d'expérience le REX c'est Apollo donc le REX c'est qu'est-ce qui a été qu'elles ont été les retombées du programme Apollo je dirais sur sur l'industrie américaine sur la technologie ça a donné une avance considérable dans beaucoup de domaines notamment dans tout ce qui est calculataires embarqués alors souvent on cite le téflon on cite la couverture de survie vous allez me dire s'il faut dépenser 100 milliards pour avoir une dépense bon donc ça ne suffit pas mais par contre sur toute l'électronique sur tout ce savoir-faire aujourd'hui les américains ont une avance considérable y compris par rapport à l'Europe qui n'est pas en capacité d'envoyer elle-même des hommes dans l'espace bon c'est une volonté politique mais on n'a jamais eu cette volonté de le faire on pourrait le faire mais on ne l'a pas fait donc on n'a pas la compétence pour le faire et quand vous avez ces compétences ça vous ouvre un horizon c'est ça qui se passe mais après c'est un petit peu une fuite en avance c'est-à-dire que ça s'est traduit par d'abord la navette spatiale puis l'ISS et maintenant la LOPG pour aller sur Mars c'est toujours la même démarche et je pense qu'il y a c'est un petit peu la vision de la nouvelle frontière américaine qui est toujours prégnante un peu les cow-boys c'est-à-dire qu'on va dans la terre inconnue et on va coloniser donc c'est à nous de le faire d'abord on est en tête c'est vrai quand on est en tête on ne peut pas se comparer aux autres c'est très facile de critiquer ce que font les américains mais eux ils sont devant qu'est-ce que vous faites à leur place c'est-à-dire vous êtes dans une situation est-ce que vous continuez vous allez explorer Mars ou est-ce que vous arrêtez tout parce que ça ne sert à rien bon bah c'est des choix industriels politiques stratégiques sur le très long terme qui sont extrêmement lourds et aujourd'hui le consensus est étonnamment présent le congrès la maison blanche la NASA ils veulent tous les trois aller sur Mars le consensus est là madame merci pour votre présentation moi je voudrais savoir par exemple pour l'IFS alors c'est une gestion normalement des haussiens il n'y a pas moyen avec des lasers de détruire l'IFS attendez on ne va surtout pas la détruire dans l'espace parce que en termes de débris c'est un désastre non 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 le seul moyen on l'a fait avec Mir Skylab il faut la déorbiter la faire tomber alors les américains ont une expression vous avez oublié laquelle c'est dans le lieu le moins habité de la Terre qui est au milieu du Pacifique voilà c'est toujours là qu'on l'aimait on fait tomber toutes nos cochonneries de l'espace on les fait tomber au milieu du Pacifique parce que c'est le plus grand océan ça crée des débris c'est un désastre ça serait pire ça serait pire parce qu'à ce moment là tout ce que vous allez envoyer va être détruit par les débris même si c'était des lasers très puissants non 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 ok et alors aussi la suite de l'ISS ce serait quoi la suite de l'ISS c'est ce que je viens de vous décrire la suite de l'ISS c'est la station spatiale dans l'ambite lunaire c'est la suite d'ailleurs dans ce choix stratégique de la NASA je ne sais pas si je l'ai dit mais je vais le redire c'est la facilité parce que finalement faire une station dans l'ambite basse et faire une station dans l'ambite lunaire le cadre technologique n'est pas considérable à mon avis les difficultés sont pour plus tard il n'y aura pas d'autres choses comme les satellites je crois en bas c'est à dire quelque chose qui ressemble plus à l'ambite basse non après il y aura des on aura toujours des missions scientifiques on aura toujours des GPS on aura toujours des espaces utiles voilà on aura toujours des satellites de météo enfin bon ça c'est on aura toujours tout ça mais une grande station à un moment il n'y en aura plus et encore une autre chose par rapport au nucléaire on ne peut pas utiliser tout ce qui est énergie éolienne puisque vous avez dit qu'on ne pouvait pas toujours utiliser les balles solaires madame il n'y a pas de vent sur la lune il n'y a pas d'atmosphère on peut aller vers l'art non il n'y a pas de vent il n'y a pas de vent il n'y a pas de vent alors si il y a des voiles solaires mais les voiles solaires ça les japonais ont fait une voile solaire ça fonctionne un peu c'est un peu compliqué mais c'est des satellites ultra légers avec des voiles gigantesques voilà donc oui il y a eu des protos il y a la Planetary Society qui a essayé par deux fois bon elle s'est un peu cassé les dents mais c'est compliqué à déployer les grandes voiles il y a des lasers aussi il faut que ça ramasse quelque chose alors là vous faites allusion à Breakthrough Starshot pour ceux qui ne connaissent pas c'est le projet de voyage interstellaire Stephen Hawking l'a un peu soutenu qui est fortement nous avons financé par un mécène russe ce projet le problème n'est pas de savoir s'il est faisable ou pas faisable le problème c'est qu'il y a une dizaine de points d'infeusabilité et l'idée c'est en disant est-ce qu'on va pouvoir en résoudre un c'est ça Breakthrough Starshot c'est bien pire c'est bien pire notamment l'accélération du satellite de 40 000 G en général ça se passe mal si vous avez une accélération de 40 000 G ça se passe vraiment bon mais Breakthrough Starshot c'est un concept qui est tout à fait intéressant c'est de dire que si on veut faire du voyage interstellaire utiliser des lasers au sol qui poussent en envoyant des photons c'est quelque chose qui fonctionne sur des très grandes distances et qui va vous permettre d'atteindre des très grandes vitesses moi j'avais vu un projet avancé du JPL dans les années 90 c'était le même concept le satellite et un petit bouclier qui recevait des photons ne coûtait pas grand chose par contre ça coûtait un ou deux milliards de télescopes au sol avec des lasers des télescopes 10 mètres pour arriver à tirer en permanence sur le satellite donc ce qu'on appelle le segment sol coûtait très très cher mais bon c'est vrai qu'aujourd'hui les voyages interstellaires on ne sait pas faire un Voyager qui est parti il y a longtemps c'est à peu près 30 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche donc c'est un peu déprimant je suis d'accord oui un petit peu comme tu l'as bien expliqué donc l'homme sur Mars c'est vraiment au-delà de l'horizon au-delà de l'horizon technique financière en fait même la population non c'est l'horizon au-delà de l'horizon c'est d'ailleurs tu dis au-delà je dis c'est au-delà c'est-à-dire que tu ne le vois pas c'est derrière la courbure donc il y a quelque chose qui est plus proche de nous à l'horizon enfin bon c'est un débat de langage mais surtout c'est tellement lointain en difficultés techniques financières soutien du public donc il est important aussi pour les industries qui vont en travailler de trouver des projets à des échelles de temps qui sont des nôtres et donc cette luna orbitale station bon ça peut être une fonction c'est je vais à Paris je vais rouler sur le périphérique je vais rester sur le périphérique il y a des stations-service mais je ne vais pas aller visiter Paris alors ça c'est un peu dommage alors que la lune et la surface de la lune est un endroit où on peut faire beaucoup de choses pour la science pour la technologie impliquer des industries donc il faut aussi maintenant commencer à développer un projet où on rend bénéfice à tout le monde et c'est dans le sens que bon les américains maintenant disent on va mettre par exemple la première femme sur la lune ça sera un message important il va y avoir toute une série d'infrastructures on va impliquer les entreprises donc comment est-ce que cette vision change maintenant du fait que bon il y a une réorientation quand même du programme américain ce que je crois c'est que la lune n'a pas changé entre les années 80 et aujourd'hui l'intérêt d'aller sur la lune je l'ai dit un peu vite mais je vais le répéter c'est que c'est qu'il y a un besoin il y a un besoin d'eau donc il faut y aller et la NASA est prête à mettre beaucoup d'argent sur la table pour moi c'est ça le paramètre numéro 1 qui justifie un engouement de toutes ces start-up et d'ailleurs dans la LOPG au départ l'idée d'aller en surface n'était pas complètement claire c'était une option c'était pas dans la baseline c'est Trump qui a dit non 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 on y va on va au sol et puis la NASA il dit bon 2028 d'accord et puis Trump a dit non 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 2024 aujourd'hui c'est ça qui se passe Trump n'arrête pas de faire de la programmatique à coups de tweets et donc la NASA est obligée de prendre en compte qu'il faut qu'il y ait un homme qui se pose sur la lune en 2024 peut-être une femme et ça ça chamboule tout le programme de la NASA et d'ailleurs le débat actuellement parce qu'à un moment Trump il dit des choses c'est bien mais s'il ne congresse pas l'argent on sait comment ça va se terminer donc aujourd'hui la NASA est en train de demander 1,6 milliard rien que pour répondre à l'exigence de Trump et elle est en train et ça ça ne me paraît pas très bon elle est en train de dire et de mon côté je vais faire une descoping getaway c'est à dire ma station elle va être beaucoup plus petite parce que j'ai l'objectif qui vient de la Maison Blanche qui est l'homme en 2021 donc finalement ce n'est pas très bon parce que ça risque de fausser toute sa stratégie à long terme et Bridenstine qui est l'administrateur de la NASA il avait deux mots clés il disait attention la getaway il faut qu'elle soit flexible c'est à dire qu'il faut qu'on ait la possibilité de faire différentes choses suivant les perspectives qu'on aura après notamment la problématique de l'eau et deuxièmement il faut qu'elle soit bipartisan démocrate et républicain parce que si j'ai un des partis qui est contre moi je suis sûr que le coup d'après mon programme est annulé et donc Bridenstine commence à être très embêté pour répondre aux exigences de la NASA mais je crois que oui on va aller à la surface oui on va aller au pôle et on va voir ce qu'il y a parce que sur les ressources parce que ça c'est un thème on entend beaucoup parler des ressources il y a d'une part l'eau et je pense que oui il y a un besoin et je crois que je l'ai expliqué après il y a d'autres ressources il y a l'hélium 3 vous avez entendu parler d'hélium 3 je pense l'hélium 3 c'est la fusion thermonucléaire contrôlée à l'horizon moi je dirais 2050 80 2080 à peu près à la louche donc c'est pas pour tout de suite l'hélium 3 et le problème c'est qu'on n'en a pas sur Terre donc mais c'est pas grave puisque aujourd'hui on sait pas faire la fusion thermonucléaire donc donc on va pas mettre la charrière avant les bœufs donc l'hélium 3 c'est pas pour tout de suite on a ITER qui est un démonstrateur qui a lui tout seul coût 10 milliards et qui sera même qui va pas produire un watt d'électricité qui va juste démontrer qu'on sait maintenir un système en fusion pendant une durée qu'on espère la plus longue possible ça c'est ITER et ITER c'est déjà monstrueux comme entreprise donc l'hélium 3 on repousse à plus tard après vous avez les minerais les minerais sur la lune pour moi la lune c'est des cailloux donc on va pas rapporter des cailloux aujourd'hui il y a une espèce de fantasme sur les minerais sur la lune je sais pas si Serge Chevrel tu as des choses à dire là dessus mais pour moi c'est des silicates c'est des silicates on va pas rapporter des silicates ça n'a strictement aucun sens qu'est-ce qui serait intéressant comme minerais à trouver dans l'espace c'est ce qu'on appelle les terres rares dans le mot terres rares il y a le mot rare donc ils sont rares sur terre ils sont bien nommés les terres rares or vous savez que les terres rares sont extrêmement utiles dans toute l'industrie enfin beaucoup d'industries de haute technologie l'industrie électronique les semi-conducteurs dans les éoliennes dans les panneaux solaires dans les smartphones il y a les terres rares et aujourd'hui il y en a un peu partout les terres rares mais le coût écologique de l'exploitation des terres rares est désastreux donc il n'y a que les chinois qui sont prêts à saloper leur environnement pour exploiter les terres rares en France on se refuse de le faire pour des raisons environnementales mais donc tout le monde y compris les américains et les français on est dépendant des chinois sur les terres rares d'ailleurs je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle Tesla a des problèmes de batterie c'est pas exactement les terres rares mais c'est un problème parce que si effectivement Tesla n'a plus assez de matériaux pour fabriquer des batteries et bien comment il sort des voitures électriques il va avoir un vrai souci donc les terres rares qu'est-ce qu'il nous dit qu'il y en a sur la Lune plus que sur Terre et pourquoi il y aurait des concentrations parce qu'on l'a mesuré ouais d'accord très bien d'accord ben écoute non je veux bien je veux bien mais d'abord concentration par rapport à bon je vais être un peu technique mais si on passe de 1 ppm à 10 ppm oui il y a eu concentration enfin quand même rappelons-nous qu'il y en a des quantités infiniment faibles et l'industrie des terres rares sur la Lune je la sens pas bien c'est compliqué d'extraire des terres rares et le tout avec des astronautes en combinaison ils vont commencer à faire tourner des fours à faire fondre c'est très compliqué j'y crois pas beaucoup après vous avez les astéroïdes et sur les astéroïdes même engouement de pas mal de start-up américaines de se dire on va trouver l'Eldorado sur les astéroïdes et dans les astéroïdes il y a deux choses peut-être trois il y a d'abord l'eau et encore une fois c'est la même problématique que la précédente et il y a des start-up américaines qui ont je pourrais vous montrer des choses mais qui disent on pourrait prendre l'eau de la Lune mais vous avez la descente et la remontée ça coûte beaucoup mais on pourrait amener via des astéroïdes géocroiseurs amener l'eau à l'OPG venant des astéroïdes et moi j'y crois plus je pense plus que cette idée est intéressante c'est du lourd c'est des missions à un milliard mais comme la NASA a besoin d'eau ça peut-être mettre un milliard pour ça et après l'idée c'est de piquer un gros hochet sur un astéroïde on met une grosse chaussette on a des grands réflecteurs des miroirs et on utilise l'énergie solaire pour chauffer l'intérieur tout ça ça bouillonne et on pompe et on pompe tout ce qui est volatil et on condense et on récupère de la flotte je ne dis pas que c'est très simple mais sur le papier ça tient la route et après dans les astéroïdes il y a ceux qui veulent faire du business c'est-à-dire des gens qui espèrent alors un ancien DG de lézard est très impliqué dans cette histoire-là il va falloir un jour qu'on se parle parce que j'aimerais en gros c'est de dire qu'on pourrait trouver des astéroïdes ou on pourrait trouver peut-être des terres rares justement peut-être de la famille du titane moi je fais une simple remarque enfin je fais plusieurs remarques la première c'est qu'on a beaucoup de météorites métalliques sur Terre on sait ce qu'il y a dedans on sait que c'est fer à 80% nickel à 20% plus ou moins 5% et 1% du reste et le 1% il y a un peu de cobalt et puis on descend des bourgmiles du reste si un jour on trouve un astéroïde métallique pour une raison magique il y a il y a 20% de rubidium oui alors là il faut y aller d'accord mais ça va être difficile à trouver j'y crois pas beaucoup encore une fois on a beaucoup de météorites métalliques dans les collections on sait leur composition et on sait que c'est du fer et du nickel on va pas ramener du fer et du nickel ça n'a aucun sens sur le plan business plan ça n'a aucun sens donc mais c'est vrai qu'il y a 800 000 astéroïdes recensés donc 800 000 c'est beaucoup c'est comme au loto peut-être qu'il y a la perle rare qui serait géniale alors c'est un petit peu ça l'idée de ces start-up et ces start-up qui n'ont pas beaucoup d'argent elles veulent commencer par mettre un petit satellite pour découvrir et caractériser à distance depuis une orbite probablement du côté de Vénus des objets dont on espère en trouver un un jour qui serait intéressant aujourd'hui on ne l'a pas trouvé alors il y a une mission qui s'appelle Psyche qui va avoir un astéroïde qui s'appelle Psyche du même nom qui est métallique et bien très bien allons voir ce que c'est et puis on leur parle quand on l'isra c'est à dire vers 2026 2027 allons voir un premier astéroïde métallique pour voir un petit peu quel était-il là voilà est-ce que les Etats-Unis ne se sont pas un peu tiré une balle dans le pied à l'époque où Obama a annulé enfin fortement réduit en tout cas le projet il a annulé les constellations mais voilà de mémoire il y avait juste le SLS ou Orion qui en était l'émanation et finalement s'ils se sont tirés une balle dans le pied si on peut voir ça comme ça c'est qu'il y a probablement une autre bonne raison de l'autre côté et qu'elle pourrait être alors oui Barack Obama a annulé le programme lunaire de base lunaire qui s'appelait constellation mais la NASA elle n'est pas idiote elle a commencé à développer flexibilité souvenez-vous ce mot donc elle a commencé à développer SLS et Orion pourquoi ? parce que dans tous les cas de figure elle aura besoin de SLS et Orion après elle aura besoin peut-être de modules plus spécifiques mais de toute façon si vous voulez aller vers la Lune ou vers Mars il vous fera des SLS donc de toute façon faisons un SLS donc ça c'est multi-missions et puis dans la base lunaire il y avait la base alors que c'est pas exactement la LOPG ça c'est des choix stratégiques très difficiles qui est fait et je prétends pas critiquer ce qui est fait il y a des arguments et je vous invite à lire le rapport du NRC parce qu'il est très intéressant à ce sujet mais voilà il faut trouver le chemin le chemin à un moment on est passé par une mission habitée vers l'astéroïde et bon ça a été annulé aussi aujourd'hui c'est la LOPG il y avait on sentait un petit peu l'idée mais Trump est en train de tout saloper je dirais il est en train de tout changer donc la NASA ne sait plus très bien quoi faire mais l'objectif à long terme est toujours le même donc tant que ça avance ça recule pas c'est un positif c'est un peu ça l'idée c'est-à-dire tant qu'il y a cet objectif mais ça va prendre plusieurs décennies c'est sûr je crois pas alors SpaceX oui vous m'avez pas posé la question mais je suis sûr que cette question elle allait arriver sur la table SpaceX a son BFR sa grosse fusée et ce BFR il devrait coûter 10 fois moins cher que le SLS donc pourquoi on fait pas le BFR et pourquoi SpaceX il dit qu'en 2025 il n'aurait même sur Mars bon d'abord je pense qu'il bluffe beaucoup et je pense qu'il se met dans une situation comme il l'a fait par le passé de dépendance c'est-à-dire qu'il veut que la NASA s'intéresse à lui c'est exactement ce qui s'est passé avec le Falcon 9 et ça a super bien marché et en plus il a réussi à faire atterrir ses premiers étages bravo très très belle technologie beaucoup n'est on y croit pas mais bon c'est tous pris une claque il a fait atterrir ses trucs sur le dernier Falcon 9 vous voyez les deux qui atterrissent en simultané magnifique bon mais sur le BFR la NASA elle a le SLS elle va pas se tirer une balle dans le pied pour payer parce que c'est pas SpaceX qui va payer sur fond propre en plus vous avez vu que Tesla est au bord de la faillite donc les moyens financiers de monsieur Musk sont un petit peu tendus la NASA je la vois pas financer le BFR sachant qu'elle a vous savez combien elle a dépensé sur justement la SLS et Orion elle a dépensé 37 milliards aujourd'hui donc il faut la compétition non je crois pas la Saturn V n'est pas la compétition mais maintenant maintenant il faut mais c'est vrai qu'un tir de SLS c'est un milliard un tir de SLS attention c'est la Saturn V c'est des très très gros lanceurs je bon compétition oui bien sûr mais il faut être très riche quoi pour arriver deux gros lanceurs en compétition sachant que si la NASA laisse tomber tout de suite c'est la faillite du lanceur c'est à dire que alors la compétition entre Atlas et Delta bon a fait que Atlas et Delta ont vécu ou Falcon 9 et Atlas en ce moment bon ça tient mais je crois malheureusement qu'on peut pas faire vivre une compétition entre SLS et BFR j'en doute au niveau des investissements privés justement on voit beaucoup d'investissements dans les moyens de lancement mais dans les utilisations on voit pas grand chose alors dans les moyens de lancement j'espère que vous avez compris que c'est essentiellement des fonds publics qui ont alimenté SpaceX pas des fonds privés par contre qu'est-ce qu'a fait SpaceX c'est un cost killer c'est-à-dire que SpaceX il a il a fait la fusée nous nous on est en Europe Bernard tu vas pas me démentir mais nous on a les allemands les italiens les britanniques les français tout ça c'est rien voilà c'est compliqué lui il a un bâtiment il fait tout dans son bâtiment il a un moteur il met le même moteur à tous les étages bon je caricature un peu c'est presque ça il en met 9 en bas de son premier étage voilà il optimise pas le truc mais il fait tout pour baisser les coûts et ça marche pour le Fax.9 ça marche très très bien en plus il fait interdire ses lanceurs il les réutilise et ça marche aussi donc là dessus il casse les coûts mais il fait pas de la R&D pour développer les très gros moteurs c'est pas ça SpaceX donc l'investissement privé l'investissement privé fonctionne s'il y a une perspective de retour sur investissement à court terme dans le spatial c'est souvent du moyen voire du long terme et ça les industriels n'aiment pas trop donc ils veulent pas se mouiller ce que je vous ai raconté sur la microgravité il n'y a pas un industriel qui investit en microgravité depuis que l'ISS existe parce qu'il voit pas il voit pas l'argent en arrivée il voit que les dépenses c'est ça la réalité peut-être on va rester là merci à vous applaudissements merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous